bonjour à tous et à toutes bienvenue donc ce sens sur ce séminaire anti pacte qui est aujourd'hui un séminaire hybride agfip fip hfp nous sommes ravis de vous accueillir pour donc ce séminaire qui s'intitule l'intelligence collective au service de l'inclusion va passer à la slide suivante alors au programme ce matin donc tout d'abord un petit mot d'introduction de la part de marque guerrier du dumas pour le fip hfp puis de valérie baudini pour la gfip ensuite nous vous aurez l'intervention de deux experts en intelligence collective donc cyril dessousa cardosso et jean christophe nicina qu'on vous représentera tout à l'heure vous aurez la possibilité ensuite de vous donc projeter ces outils d'intelligence collective en sous groupe donc vous verrez des choses très intéressantes au programme avec la possibilité effectivement de restitution et d'éclairage des experts et pour finir nous aurons donc le témoignage de pablo neumann un grand témoin anti sport sur le sujet du collectif au service de l'inclusion et enfin nous conclurons donc ce séminaire aux alentours de midi je vais donner la parole à marque guerrier le dimas du fip hfp pour introduire donc ce séminaire annuel merci elodie bonjour messieurs mesdames très heureux de vous retrouver pour une nouvelle rencontre et une nouvelle rencontre très particulière très spécifique entre le réseau de la gfip et le réseau andy pacte occitanie puisque depuis 2020 nous avons eu chaque année l'occasion donc de nous retrouver de partager sur une thématique commune donc c'est vraiment deux réseaux qui se retrouvent et qui collaborent de plus en plus afin de faire converger leur dispositif et leur modalité de travail donc vraiment je me réjouis de cette de cette rencontre par laquelle aujourd'hui on va travailler réfléchir autour de cette thématique donc la force du club la force du collectif pour l'inclusion voilà c'est pour nous fonction publique et réseaux andy pacte occitanie donc l'occasion de proposer à des employeurs des correspondants handicap de travailler réfléchir et d'élargir leur périmètre de se professionnaliser avec un nouveau prisme et de progresser par ailleurs nous avons en préparation et donc là c'est plus une annonce d'ordre général pour le pour le fip et l'impact occitanie c'est donc une programmation donc qui est en train d'être finalisé pour nous et par laquelle on va communiquer à la fin du mois début du mois de mars donc sur la programmation donc de l'année 2022 2023 puisque notre programmation se termine fin février voilà mais je n'en dis pas plus voilà donc vous remerciez remercier nos intervenants nos experts nos grands témoins et je passe le relais à valérie merci marc bonjour à tous écoutez je suis ravi de vous retrouver mon employeur public et privé pour travailler ensemble justement conjointement on avait envie de trouver une thématique qui justement joue sur le collectif d'où le choix de vous proposer aujourd'hui de sortir des cadres un peu en découvrant de nouveaux outils autour de l'intelligence collective il y a un vieil adage qui dit seul on va plus vite ensemble on va plus loin alors imaginez l'effet multiplicateur c'est en plus ensemble nous sommes intelligents collectivement donc c'est ce qu'on vous présente de faire on croit dans l'effet levier que peut représenter les outils que vous êtes présentés aujourd'hui justement en faveur de l'inclusion on dit souvent que pour favoriser inclusion la façon des personnes en situation de handicap ben c'est l'affaire de tous au sein d'une entreprise au sein d'un collectif au sein de d'un établissement de la fonction publique donc l'idée c'est de justement pouvoir mettre un petit peu toutes les forces en présence et de réfléchir ensemble pour trouver des nouvelles façons d'agir à la collectivement donc moi non plus je vais pas beaucoup plus longue nous aussi on ouvre en fait notre cycle de d'animation du réseau référent rrh aujourd'hui par cet événement conjoint on trouve que le message est fort il y aura une rencontre prochaine à travers l'université du réseau des référents handicap organisé par la gfib cette année à à lille le 29 mars aurélie je parle de ton contrôle j'ai un petit doute ça fait le 30 mars oui oui c'est ça c'est bien ça et là aussi notre université du réseau des référents handicap au sein des entreprises s'ouvre à des cibles bien plus large cette année alors les employeurs publics c'était déjà le cas précédemment mais c'est encore plus plus présent aujourd'hui mais aussi des référents handicap au sein par exemple de cfa voilà de différents organismes donc on sera content de vous y retrouver aussi ce qu'on aura également un événement comme je passe la parole à nos experts merci beaucoup madame de ligny juste petite précision que je n'ai pas fait auparavant donc vous êtes en mode webinaire donc il faut bien couper vos micros et vous pouvez communiquer donc via la discussion dans le chat si vous avez des questions ou quoi que ce soit que vous voulez nous dire pendant ce séminaire effectivement donc avant de passer la parole aux experts on va vous faire faire un petit jeu sur vous clap nathalie je te laisse la parole bonjour à tous je vous propose effectivement de commencer par un petit jeu d'intelligence collective on est déjà un petit peu là dedans un petit jeu d'inclusion pour cela il faut que vous scannez le qr code que vous voyez sur l'écran ça vous emmènera directement dans le jeu où aller donc ça avec téléphone portable vous pouvez scanner le qr code comme on fait pour avoir les menus au restaurant maintenant ou ouvrir une autre page internet et aller sur le lien qui est noté également dans le sur la présentation je vous laisse tous quelques petites minutes je vois que ça y est les gens se connectent ça monte si vous avez des problèmes techniques n'hésitez pas à nous les dire dans le chat mais en principe c'est assez simple notamment avec votre téléphone 14 allez ça y est ça monte je vous laisse encore une minute pour scanner le qr code et puis on lancera le jeu elle se aime sans 17 d'accord cyril on peut peut-être lancer le jeu alors on va vous demander de noter en un mot alors j'insiste un peu sur le un mot puisqu'on vous présentera ensuite les résultats sous forme de nuages de mots à quoi vous pensez quand on parle d'intelligence collective quel premier mot qui vous vient à l'esprit quand on parle d'intelligence collective on va peut-être cacher pour pas vous influencer cyril si tu peux cacher l'écran voilà pour que vous ayez la surprise et que vous soyez pas influencé par ceux qui ont répondu avant vous je vois que là aussi ça monte donc en un mot l'intelligence collective c'est quoi pour vous il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse on les prend toutes alors on a quelqu'un qui nous fait une proposition dans le chat qui n'a pas dû pouvoir se connecter à wuclap allez on va présenter le nuage de mots cyril tu peux nous montrer le résultat alors vous voyez que les mots qui sont écrits en gros c'est les mots qui ont été notés plusieurs fois donc on a co-construction, créativité, collaboration, innovation, coopération, ensemble co-développement, partage, construire, réflexion collective, diversité, solution, complémentaire, force, efficacité, cerveau, dynamique, performance donc on n'a globalement que des mots positifs on sent que déjà vous êtes acquis à la cause de l'intelligence collective c'est très inspiré visiblement oui 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 on n'a pas forcément que des novices et bien on va laisser cohésion aussi coopération, cohésion j'en ai peut-être raté je m'en excuse dynamique, émulation, innovation, idée oui idée c'est peut-être le mot clé et bien je vais laisser nos experts vous en dire un petit peu plus sur comment on peut développer cette intelligence collective parfait merci Nathalie est-ce que vous me confirmez que vous m'entendez bien ? oui très bien parfait écoutez en tout cas ravi je suis avec donc Jean-Christophe Messina donc on va intervenir là on a à peu près 55 minutes précisément pour à la fois vous parler d'intelligence collective vous faire un petit peu un retour d'expérience sur ce qu'on a pu nous mettre en oeuvre dans le cadre de l'inclusion c'est surtout Jean-Christophe d'ailleurs qui en parlera et on vous présentera également quelques outils pratiques sur lesquels on vous invitera ensuite à venir réfléchir avant ça rapidement moi je me présente et je laisserai aussi la main à Jean-Christophe je m'appelle donc Cyril de Souza Cardozo directeur associé du cabinet Odalom un cabinet de conseil en transformation des organisations et des territoires on intervient dans le secteur public, privé et globalement à travers tous les territoires de France avec une méthodologie placer l'intelligence collective au cœur des processus de créativité d'innovation et de transformation donc moi j'ai plutôt un parcours dans la conduite de projets d'innovation et un parcours qui est complémentaire celui de Jean-Christophe je vais laisser Jean-Christophe se présenter Oui bonjour à tous très content d'être parmi vous ce matin donc moi je suis donc également avec Cyril dans le cabinet Odalom ma spécificité c'est que je travaillais 20 ans dans les collectivités territoriales dans les fonctions de conduite de projets d'encadrement puis de DRH de la métropole de la ville de Nice et du CCAS entre 2011 et 2014 et c'est une question qui m'a toujours intéressé et j'ai pu mettre en oeuvre en fait en tout cas expérimenter des outils une méthodologie pour faire en sorte aujourd'hui que les paradigmes ou en tout cas les croyances puissent évoluer au sein d'organisations très classiques et je vous ferai part de quelques expérimentations avec beaucoup d'humilité et de modestie dans ce domaine c'est pour ça que ce qui est intéressant dans l'intelligence collective c'est l'expérimentation avant toute chose comme vous l'avez dit tout à l'heure Madame de Digny c'est extrêmement intéressant de considérer qu'il n'y a que la coopération et de se dire qu'à un moment on a le risque de l'erreur mais vivre c'est aussi essayer donc l'important c'est de tenter ensemble les choses et donc on aura le plaisir tout à l'heure de vous présenter deux trois expérimentations et de vous donner un peu notre approche qu'on opère également dans les collectivités ou dans les entreprises privées aujourd'hui pour faciliter aujourd'hui l'intégration et intégrer vraiment ce principe de la singularité qui est pour nous extrêmement important beaucoup plus que la notion d'intégration qui est pour nous un concept qui n'est pas de l'inclusion donc on est vraiment aujourd'hui notre spécificité c'est d'être des experts de la singularité d'accompagner les écosystèmes à être dans cette logique-là super merci en tout cas alors bien sûr on va intervenir à deux je pense que voilà il viendra compléter de temps en temps ce que je peux dire et inversement si vous avez des questions bien sûr des interrogations sur ce qu'on va vous partager n'hésitez pas à le partager alors je vais vous partager mon écran enfin en tout cas une partie de mon écran est-ce que vous me confirmez que vous voyez mon écran quand je fais ceci ? oui c'est bon c'est bon pour vous ? super bien alors en effet on va du coup nous vous parler un petit peu d'intelligence collective l'objectif pour nous c'est surtout de démystifier ce terme pour le rendre très opérationnel parce qu'en fait il n'y a rien de plus naturel que l'intelligence collective et on va du coup en parler alors en effet l'intelligence collective est un processus et c'est la manière dont on l'a approché nous avec Jean-Christophe à la fois dans nos pratiques professionnelles mais aussi dans les ouvrages qu'on a pu publier sur le sujet c'est un processus qui est biologique qui existe en nous de manière biologique alors pour un peu l'avoir en tête je vais devoir un petit peu faire un peu d'histoire biologique mais on va revenir un peu en arrière dans le temps à une époque un mammifère va subir une mutation génétique qui va un jour le placer sur ses deux jambes en se plaçant debout ce mammifère va se retrouver avec une capacité à survivre un peu améliorée tout simplement parce que debout je vois plus loin autour de moi donc j'ai plus de chance aussi de voir des prédateurs qui peuvent potentiellement venir m'attaquer c'est important parce que ce mammifère là est a priori plutôt bas dans l'échelle alimentaire c'est un de nos ancêtres les plus lointains quand la nature va finalement décider de retenir la marche debout comme quelque chose qui favorise la survie et bien elle va également s'ouvrir la voie à une nouvelle innovation qui est l'augmentation du nombre de neurones dans notre cerveau d'accord enfin dans le cerveau de ces mammifères là on n'était pas encore là nous pourquoi tout simplement parce que debout la tête le poids de ma tête est mieux réparti sur l'ensemble de mon corps et donc je peux avoir un nombre de neurones qui augmente dans le cerveau au fur et à mesure des mutations génétiques et des générations avec un avantage pour la survie qu'on va appeler tout simplement l'intelligence individuelle cette intelligence individuelle qui est donc une propriété émergente comme on dit en innovation l'augmentation du nombre de neurones dans notre cerveau va cependant confronter la lignée humaine à une sorte de paradoxe qui est qu'au même moment alors que le corps humain s'adapte à la marche de boue on a notamment les hanches des femmes comme des hommes qui sont en train de rétrécir et les têtes nos têtes vont elles commencer à grandir et à s'agrandir la problématique c'est comment alors accoucher d'enfant dont la tête est en train de grandir alors même que le corps humain est en train de s'adapter et également une autre problématique qui est que votre cerveau pèse 5% de votre masse mais consomme 25% de votre énergie donc la thématique autour de ça c'est de se dire bien amener un enfant à maturité c'est très compliqué et c'est quasiment impossible en tout cas chez l'être humain la nature va faire à ce moment là une sorte de choix assez abrupt qui est qu'elle va retenir les individus qui vont naître de manière prématurée alors bien entendu 9 mois de grossesse je pense que c'est déjà beaucoup mais nous en tant qu'être humain on est de manière prématurée au bout de 9 mois en comparaison des autres animaux au sens où nous au bout de 9 mois on est non terminé c'est à dire qu'on va continuer notre évolution en dehors du corps de la maman et avec une évolution un apprentissage une construction neuronale qui va se faire donc du coup pas uniquement dans le corps de la mère mais également en interaction avec la société ça va être le début de ce qui va construire et nous développer autant qu'être social ce qui est important de comprendre à ce moment là c'est que trop souvent on explique que l'histoire de l'évolution c'est l'histoire du plus fort sauf que c'est absolument pas ça et en tout cas c'est pas du tout l'histoire de la lignée humaine l'histoire de l'homo sapiens des homo sapiens que nous sommes et avant tout l'histoire de celles et ceux qui coopèrent le plus pourquoi ? parce que si on prend l'histoire de l'évolution comme la loi du plus fort en naissant de manière prématurée on aurait dû disparaître comparé à tous les animaux qui sont autour de nous au bout de 2-3 jours au bout de 6 mois un bébé tout seul ne peut pas survivre tout seul sauf qu'il va se développer chez nous une autre capacité neuronale qui est la capacité à l'empathie qu'on a beaucoup associée aux notions de neurone miroir une capacité qui me donne la possibilité de comprendre les émotions de l'autre cette capacité va émerger chez certains parents qui vont comprendre que si le bébé pleure parce qu'il a faim froid besoin d'être protégé et cette capacité à la coopération je vais la développer avec finalement mon enfant et peu à peu avec l'ensemble du groupe c'est ce qui fait notamment que dans votre cerveau vous avez des neurones miroirs qui font que notamment et bien quand je suis par exemple face à quelqu'un qui baille j'ai envie de bailler d'accord ou quand vous voyez quelqu'un qui vient à un moment gênant vous vous sentez gêné d'accord pourquoi ou quand vous voyez quelqu'un qui tombe qui se fait mal vous avez le sentiment d'avoir mal pourquoi parce que vos neurones cherchent à vous projeter dans le cerveau de l'autre à être en interaction avec l'autre alors d'ailleurs ça c'est un point important puisque Pierre-Marie Liedot qui est un neurobiologiste explique parfaitement que deux tiers de notre cerveau est fait pour être en interaction avec l'autre c'est un point important parce que le confinement les études ont montré qu'il y avait eu une sorte de dégénérescence cognitive lors du confinement parce qu'on était moins en interaction avec les autres et le fait de revenir en renonce il n'y avait rien d'érimédial qu'on a retrouvé l'interaction avec les autres on a retrouvé cette capacité neurone ça c'est un point sur lequel je souhaite du coup insister là parce que finalement ces deux intelligences sont liées en nous biologiquement l'intelligence individuelle et collective et notre histoire est celle de cette intelligence qui est liée d'ailleurs à tel point d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'intelligence individuelle en matière humaine il n'existe probablement que de l'intelligence collective on l'a notamment dans l'invention du feu c'est l'intelligence individuelle en tout cas une partie de cette intelligence qui va donc chercher à se saisir du feu pour transformer cette brique de la nature au service de notre survie pour tenir à distance des prédateurs éclairer la journée entrer dans des grottes éliminer les parasites sur les viandes mais le feu ne peut pas devenir une innovation si à un moment donné les membres du groupe ou les premiers n'avaient pas la certitude que s'ils s'endormaient quelqu'un d'autre allait s'occuper du foyer donc on le voit la première invention de l'histoire humaine était déjà une affaire de collaboration de coopération et d'intelligence collective donc ça pour reclarifier bien une chose parce que j'entends souvent que l'intelligence collective ce serait une nouvelle mode managériale d'accord donc qu'on soit très clair l'intelligence collective ça a plusieurs centaines de milliers d'années le management ça a à peu près voilà moins de 200 ans donc qu'on soit clair le management est une mode particulière et assez récente de l'intelligence collective mais l'intelligence collective c'est bien ce qui nous fonde en tant qu'individu derrière il va falloir qu'on se donne maintenant une définition opérationnelle de ce qu'est finalement l'intelligence collective l'intelligence collective avec Jean-Christophe on l'a définie de la manière suivante c'est pour nous l'intelligence qui naît dans un groupe et qui fait que l'intelligence du groupe est supérieure à la somme des intelligences individuelles ça c'est très opérationnel pour nous parce que c'est pas magique d'accord il n'existe pas d'un coup une intelligence supplémentaire par magie pourquoi il va y avoir une intelligence supplémentaire tout simplement parce qu'il va y avoir des interactions et une fois qu'on a posé la définition de l'intelligence collective de cette manière là on comprend que le seul travail de ce qu'on va appeler le facilitateur celui qui facilite l'intelligence collective n'est que de venir faciliter les interactions de venir travailler sur les interactions on ne travaille que là dessus et tout ce que je vais vous montrer en termes d'outils de réflexion de ce qu'on va vous présenter aussi en termes de cas d'usage etc est fondé sur cette idée que seules les interactions comptent et c'est ce qui produit finalement l'intelligence collective un point également important à ce niveau là c'est de comprendre que si finalement c'est quelque chose de très biologique l'intelligence collective alors naturellement si normalement je réunis un groupe d'accord d'homo sapiens naturellement il va devenir il va fonctionner en intelligence collective parce que c'est son mode naturel de fonctionnement on n'a pas attendu la société moderne on n'a pas attendu l'invention ni de l'argent ni de l'entreprise ni de tout ce qui nous entoure aujourd'hui pour coopérer et fonctionner en intelligence collective donc l'intelligence collective c'est l'état normal de fonctionnement d'un groupe d'homo sapiens la problématique on se voit bien et on le perçoit bien ici à ce niveau là c'est que en effet parfois on a et vous le savez vous connaissez des groupes dont l'intelligence du groupe n'est pas supérieure à la somme des intelligences individuelles au contraire parfois pourquoi parce qu'il va y avoir quelque chose qui va être défaillant dans l'environnement ça aussi c'est également quelque chose d'important vous en tant que manager en tant que facilitateur de démarrage conduite de projet et autres trop souvent on a voulu que l'intelligence collective soit une sorte de quelque chose qu'on pouvait impulser c'est quelque chose qu'il faut venir libérer simplement il faut juste donner les conditions au groupe d'homo sapiens que nous sommes de libérer leur intelligence collective et donc il faut rassembler les conditions qu'il faut la chance c'est que la science s'est intéressée à ce sujet pour s'interroger sur quelles étaient les conditions nécessaires et suffisantes pour avoir dans un groupe d'accord et bien de l'intelligence collective ce sont ces conditions que nous allons chercher et bien tout simplement à regrouper pour finalement avoir soit dans un atelier soit dans un groupe projet soit dans une entreprise d'accord on est sur ou dans une organisation publique sur un territoire on est là à plusieurs échelles qui sont toujours fractales et à chaque échelle si vous avez les cinq conditions que je vous donne là et bien vous aurez une intelligence collective les cinq conditions nécessaires et suffisantes pour avoir l'intelligence collective sont la sécurité psychologique oui alors juste pour répondre en même temps en parallèle à Frédéric vous on vous partera bien entendu la présentation qu'on vous fait comme ça ça vous permet de vous concentrer ici donc cinq conditions la sécurité psychologique la fiabilité la structure et la transparence le sens et l'impact la science nous dit une chose très claire si vous avez ces cinq conditions vous aurez de l'intelligence collective donc de la performance collective s'il manque un élément là-dedans probablement que l'intelligence collective va être réduite et mieux si vous avez un groupe qui ne fonctionne pas en intelligence collective c'est que un ou plusieurs de ces leviers ne fonctionnent pas je le reprends juste rapidement le premier la sécurité psychologique c'est la capacité dans un groupe à pouvoir partager librement ce qui va mais également ce qui ne va pas ça c'est un aspect très important et que je souhaite bien clarifier parce qu'on l'a vu trop souvent avec Jean-Christophe il dérive à ce niveau-là la sécurité psychologique c'est pas la bienveillance parce que trop souvent on bloque l'intelligence collective dans un groupe parce que par souci de ne pas se cacher de ne pas se dire des choses en face de ne pas se dire les choses qui fâchent et bien on se retrouve finalement à ne pas se dire les choses on le voit nous dans les brainstorming un brainstorming très feutré où les gens ont peur de venir se frictionner va probablement être un brainstorming qui fonctionnera bon bien un brainstorming où on est capable de s'ambuler où on est capable parfois d'être un peu véhément sera beaucoup plus productif et c'est important dans la thématique d'intelligence collective d'avoir en tête qu'il faut favoriser la parole il faut favoriser parfois le conflit pour éviter la violence la violence du silence la violence du non-dit donc la sécurité psychologique c'est vraiment dans cette capacité que l'on a à pouvoir se dire dans un groupe ce qui va et ce qui ne va pas ça c'est le premier élément deuxième élément la fiabilité on va aussi l'appeler la codépendance même si ça a une interprétation en psychologie un peu différente c'est cette idée de se dire est-ce que tiens je travaille dans un groupe projet où on a une réunion là tous ensemble est-ce que toutes les personnes réunies sont les bonnes personnes pour atteindre les objectifs que l'on doit d'atteindre d'accord est-ce qu'on peut compter les uns sur les autres pour réaliser le travail ou la mission qu'on nous a donné là encore une fois ça peut être dans un workshop un atelier une réunion c'est valable au sein d'une équipe projet ou autre j'ai besoin d'avoir le sentiment que je suis avec les bonnes personnes et de pouvoir moi m'investir dans le groupe en sachant que les autres vont être aussi à mes côtés si j'ai l'impression que je pourrais faire mieux tout seul il est assez logique en tant qu'homo sapiens de nous dire finalement je n'ai pas besoin du groupe pour rien donc la codépendance la fiabilité est également un élément fondateur de l'intelligence collective trois la structure et la transparence j'ai besoin de savoir qui est qui qui fait quoi et où on va avec Jean-Christophe on a souvent vu alors maintenant on commence à moins le voir mais aussi parce que les gens savent qu'on ne prend pas ses missions ce sont ses missions où des gens nous demandent une démarche d'intelligence collective mais ils ont déjà des conclusions d'accord de la démarche c'est à dire qu'ils veulent en fait qu'on amène les groupes à penser selon ou à produire ou avoir le sentiment que c'est eux qui ont produit quelque chose l'avantage de l'homo sapiens c'est qu'il n'est pas bête il n'est pas idiot d'accord donc ce type de démarche ne réussit jamais d'accord et là typiquement on n'est pas dans la transparence on y a des choses qui sont cachées et à mon avis ça va même dégoûter les gens de ce type de démarche vous savez alors peut-être certains d'entre vous voient cette réaction de personnes qui rentrent dans un bureau ou dans une salle de réunion et voient des post-it vous savez vous savez il y a cette réaction des fois pourquoi ? parce que les gens ont eu marre d'avoir justement des réunions où finalement c'était pseudo de l'intelligence collective et où on a bien eu le sentiment que finalement nous non donc la structure et la transparence très important la capacité dans un groupe à partager de manière transparente la signification donnée au travail en tant qu'on me sapiens c'est assez fondateur je vous disais qu'on était des groupes humains qui eh bien avons développé notre capacité à la coopération et l'homo sapiens c'est particulièrement marqué par ça c'est une différence qu'on va avoir par exemple avec l'homme de Néandertal ça a été notre capacité à coopérer en grand nombre beaucoup plus que les autres groupes humains tout simplement parce que chez nous a émergé ce qu'on appelle une révolution cognitive les réalités intersubjectives cette capacité assez magique que l'on a les uns les autres d'accord à croire en des réalités intersubjectives qui n'existent pas en soi mais parce qu'on y croit tout ça devient fonctionnel je prends souvent moi l'exemple de l'argent certains d'entre vous sont allés acheter la baguette de pain ou les croissants vous avez donné une pièce de monnaie en échange de ce croissant cette interaction ne fonctionne que parce que vous y croyez tous les deux d'accord l'homme de Néandertal si je lui avais montré ça il n'aurait pas compris donc vous donnez à manger du pain contre une pièce en métal il n'aurait pas compris cet échange d'accord pourquoi ça fonctionne parce qu'on y croit tous à l'euro d'accord et comme je dis souvent si certains d'entre vous veulent d'un coup arrêter de croire à l'euro il y aura toujours d'autres qui voudront bien récupérer leurs euros parce qu'on va continuer à croire pour eux d'accord les réalités intersubjectives c'est ce qu'il y a de plus puissant dans notre monde et notre organisation c'est très concrètement quand par exemple on pense je ne sais pas moi à l'AGFIP par exemple l'AGFIP ça n'existe pas d'accord en soi ça n'existe pas ça existe que parce que on y croit tous c'est la même chose sur la France d'accord la France ça n'existe pas d'accord la France ça n'existe que parce qu'on y croit tous d'accord et donc c'est bien comprendre quelles sont les réalités intersubjectives qui nous entourent avec cet élément c'est que souvent quand on présente cet aspect là c'est cette idée de se dire il faudrait qu'on se débarrasse de nos réalités intersubjectives parce que des fois pour le nom de réalité intersubjective on a fait beaucoup de mal dans notre époque mais on a aussi créé beaucoup et en fait l'homo sapiens a besoin de réalité intersubjective en fait on fonctionne comme ça et on a besoin de sens on a besoin de nous connecter à des choses plus grandes que nous qui nous dépassent c'est quelque chose qui est fondateur et important dans notre fonctionnement donc là c'est la signification donnée au travail et enfin dernièrement l'impact du travail j'ai besoin d'avoir le sentiment que ce qu'on fait est utile on doit toujours relier l'animation de l'intelligence collective à des objectifs pour atteindre des résultats produire des résultats parce que c'est ce qui va nourrir les démarches si des fois les gens aujourd'hui sont un peu réfractaires via des démarches d'intelligence collective c'est parce qu'ils ont participé à trop de réunions qui ne servaient à rien qui n'ont rien produit et bien en tant qu'homo sapiens encore une fois on est bien fait biologiquement on a eu à l'époque peut-être des cousins peut-être imbéciles heureux qui pouvaient taper toute la journée sur un caillou sans se poser la question de l'utilité ils sont morts ont survécu les individus qui régulièrement sont capables de se poser la question de l'utilité de ce qu'ils font et bien ça s'exprime là dans l'impact donné au travail alors juste je regarde super alors je vais du coup je crois à ce stade là il n'y a pas de pas tarder à ne pas rester la parole à Jean-Christophe qui va nous présenter quelques cas d'utilisation qu'il a surtout d'ailleurs lui plutôt conduit sur les thématiques liées notamment à l'inclusion et autres et je reviendrai sur cette thématique là après Jean-Christophe si ça te va vas-y à ta présentation ça te va ? oui très bien merci Cyril merci Cyril comme tu as pu le dire tout à l'heure l'intelligence collective est quelque chose de naturel mais on se rend compte que ce n'est pas parce que c'est naturel c'est simple et ça se met en place dans les organisations d'une manière aisée donc moi je considère je vous parle de mon expérience dans la fonction RH qui est pour moi une fonction noble dans une organisation qui doit être la fonction qui est à la fois ambassadrice moteur connecteur et qui doit s'assurer d'une dynamique dans un écosystème complexe je pense qu'il y a à la fois ce qui est précieux c'est la loi qui donne une obligation légale sur un taux qui est extrêmement important mais la loi n'a qu'une fonction elle impulse elle propose mais la loi ne change ni les croyances ni les paradigmes donc de manière de voir la loi ou comme une contrainte supplémentaire ou comme une opportunité d'accompagner une transformation dans une organisation notre croyance j'allais dire Cyril et moi-même et mon expérience au sein de DRH de la métropole et de la ville de Nice de CES qui représente 12 000 collaborateurs avec une DRH de 230-240 personnes lorsque j'ai pris mes fonctions c'était de faire en sorte que cette DRH des fois à la fois devienne à la fois fière de profiter de cette opportunité d'accompagner ce changement et puis aussi de profiter de cette notion de handicap pour sortir souvent l'image de la DRH comme une tour d'ivoire très isolée très loin des problématiques et donc on a voulu très rapidement faire en sorte d'identifier une équipe qui était là en fait pour s'occuper des problématiques de handicap et de reconversion et de la rattacher directement en fait là aussi symboliquement en fait à la direction des ressources humaines ce qui est important c'est aussi de savoir où on positionne chacun dans une politique volontariste de transformation et d'inclusion lorsqu'on parle de ces sujets qui sont à la fois sensibles précieux et une opportunité je continue à le préciser pour les collectivités et pour l'ensemble des entreprises on se doit de savoir qu'est-ce qu'on veut et quelle est notre volonté de répondre à cette mission l'inclusion c'est prévenir l'ensemble des situations de discrimination là notre sujet sur le handicap notre rôle est de faire en sorte d'intégrer de reconnaître ces personnels dits des travailleurs handicapés donc notre rôle a été en fait de pouvoir travailler avec les différents acteurs différents acteurs c'était bien évidemment l'ensemble des managers l'ensemble des équipes de l'ARH et puis aussi des travailleurs qui étaient recensés comme travailleurs handicapés donc comme l'a dit très rapidement aussi Cyril ce qui était important c'est collaborer coopérer échanger donc on a mis en place des ateliers on appelle ça des ateliers on a essayé de co-designer et de voir quels étaient les enjeux du handicap et comment faire en sorte d'accompagner au mieux la prise en charge au sein des services de chaque service de ces publics et de ces employés et on se rend compte que ça a été une mission qui n'est pas facile pourquoi ? parce que ce n'est pas simplement une note de service qui peut venir de la direction générale ou de je ne sais qui qui va transformer les habitudes ou les méthodes c'est simplement la prise de conscience qu'il y a une manière de faire différemment et on s'est rendu compte que en fait ce n'était pas une mauvaise volonté très souvent si les choses n'étaient pas faites correctement c'est qu'à un moment c'est que les gens ne savent pas comment faire et on se rend compte aussi que si on veut voir des résultats différents en faisant toujours la même chose ça s'appelle la folie disait Einstein donc comment nous notre rôle c'est de les accompagner à leur donner des outils supplémentaires pour améliorer la compréhension comprendre la différence entre l'égalité et l'équité comment on peut aussi améliorer les fiches de poste comment on peut former la puissance de la formation en continu et intégrer l'accessibilité numérique qui était aussi un élément qu'il a fallu renforcer dans notre politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mais tout ce travail en fait ne peut se faire que s'il y a une volonté un goût un désir et dans ce registre là de la volonté on est dans un registre qui est parallèle pour moi de la loi la loi est une jambe le désir le goût la volonté est la deuxième jambe si on veut opérer une vraie transformation il faut que chacun puisse se mettre dans cette dynamique là mais ça va de la direction générale jusqu'à la chaîne en fait qui puisse complètement s'impliquer mais on se rencontre très souvent dans les entreprises dans lesquelles on intervient c'est que certains le font parce que les syndicats poussent il faut le faire ou parce que certains ça donne bonne conscience nous on ne travaille pas avec ces entreprises on travaille avec des entreprises qui ont une volonté de faire des expérimentations avec authenticité et avec aussi peut-être reconnaître certains échecs et avoir dire là-dessus ça n'a pas marché donc tout ce processus passe par pour nous tout d'abord un recensement qui doit être précis de l'ensemble des agents qui sont éligibles à la reconnaissance du travail des travailleurs handicapés ça ça me paraît important aussi parce que si on n'arrive pas à les reconnaître on n'arrive pas à les accompagner donc toujours c'est une notion de droit de vérité il ne peut pas y avoir d'accompagnement il ne peut pas y avoir de collaboration si les personnes ne se reconnaissent pas eux-mêmes dans un système donc un la reconnaissance une fois qu'on a reconnu il faut mettre en place une batterie d'outils et ne rien exclure expérimenter à profusion donc là notre objectif c'est aussi sous forme d'atelier d'intelligence collective comme l'a dit tout à l'heure Cyril un post-it ou autre on a plusieurs outils on va en expérimenter ensemble tout à l'heure c'est qu'est-ce qu'on peut proposer de différent qu'on n'a pas expérimenté jusqu'à aujourd'hui et là on se rend compte que d'un coup il y a eu des volontaires des managers qui disent moi je veux bien expérimenter et ça a permis tout doucement aussi d'enlever cette image terrible que certains pouvaient avoir qu'un travailleur anti-handicapé était un sous-travailleur un travailleur qui n'apportait pas une dynamique qui n'apportait pas de résultats et comment on peut revoir en fait toute cette dynamique et pour moi ma fierté après ces quelques années passées au sein de cette fonction de directeur des ressources humaines c'est d'avoir des managers qui disent mais en fait j'ai changé mon regard et en fait je me suis rendu compte que surtout ne m'enlève pas ce collaborateur parce que je veux continuer à travailler avec lui il m'apporte quelque chose de précieux et on arrive à atteindre des objectifs et à revoir nous-mêmes toute la dynamique au sein d'un service donc j'appelle ça les pépites de l'inclusion donc ce qui m'intéresse c'est comment faire en sorte que ce qui était perçu et reconnu comme quelque chose de limitant devienne ressource et une pépite dans une dynamique collective et ça ça nous paraît extrêmement important et c'est pour ça qu'on a aussi travaillé rapidement avec le service des recrutements parce qu'on s'est dit que c'est dès le recrutement qu'il faut intégrer cette dimension-là mais en intégrant aussi toute l'animation des soft skills et en mettant aussi des spécificités en reconnaissant les différences entre l'équité et l'égalité et que faire en sorte que des postes ne soient pas aménagés de la même manière et c'est aussi la responsabilité de l'entreprise pour moi dans une logique de responsabilité sociale de l'entreprise d'avoir ce souci d'équité pour compenser des potentielles discriminations subies par l'un ou par l'autre des collaborateurs donc là il y a à la fois le gardien j'allais dire ce gardien du temple qui est l'ADNH mais c'est surtout un écosystème qui doit être co-acteur et c'est important aussi où sont les bureaux qui sont ceux dédiés au handicap s'ils sont au fin fond d'un couloir sans lumière ça va être un peu compliqué ou s'ils sont tout au bout de l'organigramme ça va être aussi très compliqué donc ça dépend où on veut les positionner et moi j'ai souhaité que c'est important qu'on le mette en lumière sans honte avec courage et audace c'est un sujet en tout cas qui me touche parce que la notion d'inclusion et de discrimination est un sujet qu'on peut rencontrer sur divers sujets mes collègues moi-même étant homosexuel j'ai eu des discriminations racontées par des collègues dans des emplois sur lesquels des choses ont été horribles et j'ai eu la possibilité en fait et ça c'est une chance aussi d'avoir carte blanche dans ma collectivité pour mettre en oeuvre en fait cette politique volontariste et ce qui est intéressant c'est de se dire en fait il faut pousser un peu les murs mais il faut surtout lever la tête lever la tête et c'est ça aussi qui démarre l'intelligence collective non pas lever la tête pour se retrouver seul et dans le désespoir mais plutôt pour aller chercher les étoiles et travailler ensemble dans cette notion d'intelligence collective moi j'aimerais discuter avec vous échanger avec vous sur vos expérimentations c'est ça qui va être intéressant je reste bien évidemment à votre disposition je sais que le temps est compté donc j'aurai plein de choses à partager avec vous à raconter et surtout à échanger mais je laisse la parole à Cyril tous ceux qui merci Jean-Christophe mais merci on va en tout cas compléter on va continuer à amener les éléments donc maintenant on va en effet un peu rentrer dans le concret c'est à dire ok une fois qu'on a vu un petit peu ce qu'était l'intelligence collective en tout cas c'est dans des aspects théoriques et encore une fois l'idée porte que je voulais que vous reteniez c'est que c'est quelque chose qui est biologique et naturel chez nous encore faut-il créer les bonnes conditions et derrière comme le dit Jean-Christophe on va pouvoir le mettre sur une certaine dimension au service d'objectifs mais qui sont des approches en effet on va dire systémiques qui sont toujours un peu globales maintenant moi je vais rentrer dans les outils pratiques pour vraiment se dire ok quel type d'outils je peux prendre pour animer d'accord des ateliers d'intelligence collective alors la seule chose qu'il faut juste avoir un petit peu en tête c'est qu'on va parler notamment de gestes mentales la geste mentale c'est quoi c'est comprendre que notre cerveau c'est un muscle qui a plusieurs mouvements alors c'est pas une erreur d'ailleurs on dit bien la geste mentale je me dis pas souvent la question c'est ça le terme la geste mentale en gros c'est comprendre que notre cerveau il peut avoir un mouvement un de ce qu'on appelle de divergence c'est le moment où vous ouvrez un sujet quand vous arrivez dans un musée vous vous ouvrez à la nouveauté c'est le moment d'ouverture du cerveau les moments d'émergence ce sont des moments où par exemple vous vous trouvez dans un brainstorming à générer des idées sur un sujet là on va être dans l'émergence et la convergence ce sont des temps on va venir par exemple trier des idées sélectionner retirer, classer ce qu'il faut retenir c'est que ces temps là ne sont pas compatibles on ne peut pas avoir plusieurs ces mouvements là en même temps c'est comme si moi je voulais détendre mon muscle et le contracter en même temps ces deux mouvements là sont opposés on ne peut pas faire les deux mouvements en même temps et bien on ne peut pas faire par exemple d'émergence et de convergence en même temps ça c'est un point clé qui explique par exemple que nos brainstorming qui est une technique d'idéation parmi d'autres échouent souvent c'est que on va lancer un sujet on dit ok qui a une idée sur tel sujet une première personne propose une idée et là tout de suite quelqu'un vient lui dire ah ben non mais ton idée je ne l'aime pas trop ou cet aspect là je ne l'aime pas qu'est-ce qui se passe le groupe vous le voyez en tant que facilitateur va se retrouver à la fois mélanger une temps d'émergence générer des idées et en même temps est déjà dans la convergence donc nos brainstorming ne peuvent pas fonctionner parce que justement il y a une sorte d'antinomie contre les choses donc par exemple pour réussir un brainstorming et bien je prends mon groupe pendant 20-45 minutes on va générer un maximum d'idées sans juger les idées on n'est que dans l'émergence pure en disant ensuite au groupe qu'on aura un temps ensuite pour venir trier et juger les idées et ça d'un point de vue collectif ça y est vous arrêtez en tout cas un peu les injonctions paradoxales pour le cerf donc une fois qu'on a passé en tout cas ces sujets là l'intelligence collective va nous servir à penser énormément de choses on va pouvoir faire ce qu'on appelle nous des rétrospectives on se réunit au sein d'une équipe ou d'un groupe pour penser ce qu'on a bien fait ou moins bien fait sur une période donnée ça peut être dans une équipe ou dans une entreprise une organisation publique sur la période qui vient de se passer dans une équipe projet sur peut-être les trois dernières semaines où on va se rassembler pour se dire ok sur ce qu'on fait sur la manière dont on le fait qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas ça ce sont les techniques de rétrospective on va avoir d'autres techniques des techniques qui vont nous permettre de générer des idées on va avoir des techniques qu'on appelle de design thinking qui me permettent de comprendre une cible comprendre me mettre à la place de pour mieux comprendre l'état d'esprit d'un groupe on va avoir des techniques qui permettent de définir des plans d'action des techniques qui permettent de prendre des décisions en groupe des techniques qui permettent de prototyper des visions ensemble et des techniques par exemple pour explorer un sujet en collectif donc il y a beaucoup de catégories d'outils et à chaque fois dans chacune de ces catégories dans une boîte à outils on va trouver des outils spécifiques là ce que je vais faire moi c'est vous montrer quatre outils que je vais vous présenter et ensuite vous allez devoir vous dans la séquence qui suivra juste après en sous-groupe imaginer comment ces outils pourraient être mis au service de votre travail autour du handicap et de l'inclusion alors les quatre outils que je vais vous présenter ils sont ici on va toujours partir un peu de visuel assez simple l'idée c'est toujours de se dire l'intelligence collective elle fonctionne mieux si on peut réunir un groupe humain dans une pièce en face d'un paperboard qui va se projeter sur un même visuel c'est aussi possible et on le fait maintenant de plus en plus également en numérique quand je vois un visuel qui peut se projeter donc on va souvent fonctionner par un visuel collectif autour duquel on va réfléchir ensemble l'objectif c'est quoi ? c'est de faire en sorte que ce qu'on appelle votre plasticité neuronale à un moment donné toutes les personnes quand vous regardez un même visuel quand vous vous lancez par exemple dans une même métaphore et bien vos cerveaux vont se synchroniser et donc réfléchir ensemble ça c'est un aspect important c'est un aspect aussi important parce que c'est ce qui justifie l'utilisation des post-it en matière de facilitation de l'intelligence collective parce que le post-it vous pouvez le bouger l'associer le dissocier et c'est ce qui se passe bien dans votre cerveau donc il faut être capable d'être dans ce fonctionnement donc je vais vous présenter quatre outils donc n'hésitez pas à me poser des questions je vous présente moi les choses bien sûr moi je ne parle pas d'application de cet outil-là dans vos environnements c'est vous qui allez imaginer comment vous pourriez l'utiliser mais moi je vous le présente en termes d'outils alors le premier le speedbot le speedbot vous voyez c'est un visuel alors là je vais vous en montrer d'ailleurs un autre c'est un visuel qui se présente sous la forme d'un bateau typiquement c'est une technique qu'on appelle de rétrospective sur une feuille de paperwork je décide un bateau avec une île des récifs des encres et tout et je vais amener mon groupe à venir s'interroger sur eh bien son fonctionnement collectif alors je vais vous montrer ça d'ailleurs très rapidement sur un outil qu'on appelle Klaxoon d'ailleurs alors est-ce que petite intervention excuse-moi Cyril est-ce que les personnes du groupe peuvent couper leur micro quand elles parlent à côté merci beaucoup bien alors du coup je alors je vous partage juste ici voilà ceci je change juste d'outil alors est-ce que là vous voyez mon écran c'est bon pour vous oui super donc typiquement voilà typiquement là l'outil donc j'utilise c'est Klaxoon c'est un outil de facilitation en ligne il y en a plein d'autres qui c'est un parmi d'autres mais c'est toujours un peu la même logique on a retranslasé en numérique en digital en distanciel ce qu'on faisait en présentiel alors ça me permet juste de souligner d'ailleurs une chose je sais qu'on est à l'ère de l'hybride du virtuel et tant mieux parce que ça nous offre des avantages on pourrait peut-être pas se rassembler comme on le fait ce matin autant donc ça c'est un avantage que peut avoir le numérique donc on peut faire la facilitation en digital par contre il faut bien l'avoir en tête et ça ça vient notamment des méthodes agiles de comprendre une chose c'est que l'interaction la technologie la plus efficace pour que deux individus échangent et donc pour fonctionner en intelligence collective c'est et ça restera toujours l'interaction en face à face d'accord donc quand je facilite je fais la facilitation plutôt en ligne comme on est en train de le faire là j'accepte juste l'idée que ok c'est pas tout à fait la même performance que si on était en présentiel mais si c'est compensé par d'autres avantages alors je me dépends mais ne plaçons pas les choses au même endroit c'est naturel parce qu'on est des êtres physiques présentiels que virtuels donc je prends mon outil et là je veux l'exemple type c'est une équipe projet informatique qui d'un coup doit faire un bilan sur son fonctionnement collectif je vais les mettre face à ce tableau ici et leur dire voilà le bateau au centre de la feuille représente représente votre collectif ok votre équipe projet votre bateau il prend la direction du Nil d'accord cette île donc là je vais pouvoir zoomer donc quand je suis en facilitation on peut zoomer ici et donc je vais dire ok cette île représente les objectifs de votre collectif et je vais vous inviter du coup à me dire quels sont sur l'année qui arrivent les objectifs de votre groupe donc très rapidement les personnes vont pouvoir venir ici partager leurs idées en groupe le but à ce niveau là c'est tout simplement et bien de partager de manière commune une vision commune des objectifs qu'on se donne collectivement première étape on est à ce niveau là une fois qu'on a fait ce temps là alors ça va durer plus ou moins longtemps suivant qu'on a envie d'explorer vraiment cette vision partagée des objectifs puis je passe à la deuxième étape deuxième étape je continue ma métaphore le bateau est bien éclairé par un soleil ce soleil ce sont les succès de votre équipe projet sur l'année par exemple qui vient de se passer quels sont les succès de votre de votre collectif et là de la même manière et bien l'équipe va venir choisir avec la couleur de projet de couleur de posit adéquate partager ses idées et les rassembler d'accord pour voir les grands ensembles d'idées qui permettent au groupe de considérer qu'il y a du succès donc on démarre là dessus et on continue troisième étape notre bateau il est poussé par du vent c'est un bateau à voile les voiles enfin le vent incarne les forces de votre collectif qu'est-ce qui permet à votre équipe d'avancer vers son équipe et là de la même manière le groupe partage on les laisse noter toujours la règle une idée un post-it ils viennent partager en tout cas leurs idées et ils remplissent ici à ce tas de là vous voyez il y a un allépan qui est important à observer c'est que j'ai pour l'instant des marais le positif dans les techniques d'animation de l'intelligence collective notamment dans les rétrospectives on commencera toujours par le positif c'est comme quand vous faites vous-même d'ailleurs un feedback à un collaborateur il faut toujours commencer par la remarque positive sur ce que la personne fait de bien avant d'avenir sur ce que la personne fait de moins bien pourquoi ? parce qu'en tokomo sapiens encore une fois et on en revient toujours à la même chose on a eu probablement des individus voilà des cousins qui étaient un peu heureux tout le temps qui quand ils mangeaient une banane ont capté le sucre généraient beaucoup de dopamine au niveau du cerveau et donc étaient très euphoriques pendant longtemps le problème c'est que ces individus là ils sont morts ils ont disparu parce qu'ils ont oublié de se concentrer sur leur survie ou sur la reproduction d'où le fait que ce sont uniquement les pessimistes qui ont survécu et nous sommes les héritiers de ces pessimistes qui avons cette capacité cérébrale qui fait qu'on peut éviter un peu d'un plaisir mais on voit toujours plus on revient très vite au négatif c'est un fonctionnement qu'on a naturellement collectivement plus ou moins accentué selon les individus et c'est pour ça que ce qu'on va faire à tout le temps l'intelligence collective c'est commencer avec les aspects positifs avant ensuite de plonger dans les aspects négatifs pour venir peut-être avec plus de nuances analyser les aspects qui suivent et donc là c'est ce qu'on va faire puisque après s'être interrogé globalement sur mon bateau sur ce qui est au sud du niveau de mer les objectifs le soleil qui m'éclaire et les forces qui me poussent et bien on va passer sous le niveau de mer pour se dire ok votre bateau il peut être tiré par des encres ce sont des fringes et qu'est-ce qui freine votre équipe projet aujourd'hui là l'équipe projet va partager peut-être des choses qu'ils ont besoin ou de se dire entre eux ou des choses qui viennent freiner leur travail de manière générale ça peut être interne ou externe pour identifier et bien ce qui freine actuellement leur travail de la même manière je leur poserai ensuite la question sur les obstacles elle est toujours la même métaphore la métaphore a toujours cet avantage et bien de favoriser la réflexion collective votre bateau il est guetté par des récifs ce sont les risques les obstacles sur l'année qui arrive qui pourraient vous empêcher d'atteindre votre objectif le but là c'est d'identifier des risques potentiels et une fois qu'on a fait tout ça ce qui est important dans une rétrospective bon déjà le fait qu'on soit dit pas mal de choses ça produit de l'intérêt bien entendu mais vous l'avez compris avec Jean-Christophe on est très orienté action c'est à dire qu'un atelier d'intelligence collective ça doit aboutir à des décisions ou à des actions alors on termine tout ce temps là par ok une fois qu'on s'est dit tout ça qu'on a fait un point sur nos objectifs sur nos succès sur nos forces sur ce qui nous freine sur les obstacles potentiellement qui pourraient arriver qu'est-ce qu'on met en place comme action pour renforcer nos forces atteindre nos objectifs valoriser nos succès mais surtout pour réduire les freins et pour potentiellement éviter les obstacles les risques et là l'idée c'est d'être concret quelles actions on met en oeuvre qui le fait qui le met en oeuvre qui le suit pour quand pour que le groupe sorte de sa rétrospective donc de ce qu'on appelle ici le speedbot avec concrètement et bien un plan d'action à mettre en main est-ce qu'à ce stade là en tout cas la présentation du speedbot en tant que technique de rétrospective et de réflexion pour un groupe sur un sujet donc le but c'est de faire une sorte de bilan d'un groupe est-ce que ça vous paraît clair ? il n'y a pas de remarque dans le groupe donc aux employeurs qui nous écoutent n'hésitez pas à poser vos questions par écrit si vous le souhaitez exactement donc vous n'hésitez pas je reviens du coup je vais juste changer du coup l'écran de partage je vais quitter la klaxonne pour revenir maintenant sur les notes vous avez compris un peu l'idée en tout cas parce que ça sera toujours sur un visuel et maintenant je vais vous détailler du coup les autres les autres techniques alors on revient ici donc là on était sur le speedbot donc c'est l'une des premières techniques qu'on vous propose en tout cas qui est concrète et qui a plutôt un succès alors je vous donne le nom en anglais c'est pas par vocation à vouloir faire des choses en anglais mais c'est le terme consacré de cet outil là donc si demain vous voulez retrouver des visuels ou des modalités opératoires en ligne et bien c'est le terme qu'il faudra utiliser pour pouvoir le retrouver je continue donc toujours dans le cadre de votre réflexion d'employeur de public privé sur ces thématiques là on va passer maintenant à un outil important qui est la carte empathique la carte empathique c'est une technique qui vient de ce qu'on appelle nous le design thinking pensé comme un design en gros ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'on est rentré aujourd'hui dans l'ère de l'expérience ce qui fait la différence partout c'est l'expérience en gros notre économie est rentrée dans une ère où par exemple ce qui va faire la différence pourquoi certains utilisent plutôt Google aujourd'hui comme moteur de recherche c'est parce que c'est la meilleure expérience en tout cas ils la vivent quand la meilleure expérience de recherche si Uber a révolutionné l'univers du VTC c'est parce qu'il venait révolutionner l'expérience dans cet univers-là vis-à-vis des taxis si Airbnb explose c'est parce qu'elle nous fait vivre une autre expérience du tourisme sur les territoires etc donc ce sont les expériences qui font la différence je pense au secteur public si à un moment donné on a eu malheureusement le RSI qui a disparu qui a été fusionné si en tant que pouvoir public ils n'ont pas su ou pu survivre ou ils ont mal vécu en tout cas la période des élections 2017 c'est tout simplement parce qu'ils faisaient vivre une mauvaise expérience client entre guillemets à en tout cas à leurs assurés et donc c'est pas quelque chose qui se concentre sur le secteur privé le design thinking c'est quelque chose qui touche surtout et d'ailleurs le secteur public également parce que l'objectif c'est de véritablement comprendre quelles sont les expériences qu'on fait vivre au sein d'une organisation quand Jean-Christophe parlait tout à l'heure et bien de collaborateurs des personnes en situation de handicap la démarche a relevé de ce qu'on appelle design thinking design de service de compréhension et bien en tant qu'employeur de compréhension de ce que vivent les individus dans cette situation-là au sein de l'organisation pour ça on a un outil très simple à utiliser qui permet soit de venir stimuler un groupe dans sa réflexion soit qui peut venir synthétiser par exemple une série d'entrecernes qu'on peut avoir au sein d'une organisation et qu'on appelle la carte empathique la carte empathique l'objectif c'est quoi c'est de créer un persona sur le sujet qui peut m'intéresser je crée un persona je lui donne donc là dans la case qui est en haut ici en haut là vous voyez une petite étiquette je viens indiquer et bien le nom prénom âge de la personne donc on crée une sorte de personnage fictif mais qui incampe une population qui représente une catégorie de population sur laquelle je souhaite réfléchir et ensuite je vais venir remplir la carte empathique par étapes et les étapes la succession d'étapes est très importante on va commencer d'abord par ce qui influence la psychologie de l'individu l'idée c'est quoi c'est qu'on sort de nos a priori vis-à-vis d'individus pour véritablement et bien comprendre la psychologie d'un individu ce qu'il dit et potentiellement ensuite ses besoins et ses problèmes donc on va d'abord vis-à-vis de notre persona imaginons que je l'appelle Arthur et je veux essayer de comprendre son expérience client au sein d'une boulangerie et bien la question que je vais vous poser c'est de me dire ok qu'est-ce que la personne entend quand elle arrive dans cet environnement qu'est-ce qu'il y a comme signaux auditifs qu'elle entend ça peut être des bruits des paroles qui vont influencer ensuite sa psychologie qu'est-ce qu'elle voit visuellement si on était dans une expérience qui serait plus sensorielle même avec l'odorat si c'était pertinent on pourrait le faire également donc je viens essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils sont les signaux extérieurs qui viennent influencer la psychologie entend voit et une fois que j'ai rempli ça alors je commence à me dire ok vis-à-vis de cette situation si la personne entend ça voit ça si elle était logique qu'est-ce qu'elle pense et ressent vis-à-vis de la situation là c'est le moment où je ne dois pas tomber dans mes a priori je dois vraiment en groupe essayer de me dire ok qu'est-ce qu'on se dit qu'elle pense et ressent si elle entend et voit ce qu'on a indiqué et en conséquence de tout ça qu'est-ce qu'elle dit et fait à la fin une fois que j'ai rempli ces quatre cases j'ai une compréhension a priori ou en tout cas une première approche de la psychologie de l'individu et sur cette base là j'essaie de comprendre de définir quels sont les besoins de l'individu vis-à-vis de la situation toujours qu'est-ce qu'il ressent et en face qu'est-ce qui dans la situation actuelle représente pour lui des problèmes ou des difficultés avec cette idée qu'ensuite je vais pouvoir précisément définir ce qu'on appelle les problématiques Einstein disait que s'il avait une heure pour résoudre un problème il passerait 45 minutes à reformuler la question et bien l'idée c'est de se dire que oui avant de vouloir toujours apporter des solutions il faut peut-être prendre plus de temps pour comprendre les difficultés ou les problèmes d'un individu et là typiquement la carte empathique va permettre de le formaliser puisqu'à la sortie de ça je vais pouvoir former formuler des problématiques sous la forme Arthur telle personne dans telle situation a besoin de quelque chose mais son problème c'est que et les problématiques formulées de cette manière une identité d'un personnage a besoin de mais son problème c'est que vous permettent de beaucoup plus préciser l'individu parce que imaginons que voilà Arthur qui rentre dans la boulangerie il a besoin de prendre voilà en tout cas incroissant mais le problème c'est que l'odeur à l'intérieur et bien du magasin n'est pas agréable et bien peut-être que derrière je vais pouvoir apporter des solutions qui sont nouvelles différentes je viens préciser la problématique de mon individu donc définir les problématiques mieux comprendre la situation l'expérience de l'individu et bien va passer par les techniques de design thinking et la carte empathique en étude je continue troisième outil le keep drop start garder jeter commencer là on va rentrer dans les techniques qui permettent de définir des plans d'action ce qui nous intéresse et ce pourquoi on utilise beaucoup cette technique c'est que trop souvent dans nos organisations on ne cesse d'empiler d'ajouter des outils on arrive et on rajoute des éléments on rajoute des éléments et on n'arrête pas de faire ça l'idée là du keep drop start c'est que on se place devant ce plan d'action soit en ligne soit sur un paperboard et je pose au groupe dans votre fonctionnement collectif ou vis-à-vis d'une situation ou d'un projet qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qui fonctionne bien et qu'il faut absolument conserver et sur lequel il faut continuer à investir premier élément donc les gens viennent ici passer des post-it et deuxième avant d'aller plus lent la catégorie jeter je pose la question cette fois-ci au groupe je dis ok dans tout ce que vous avez tout ce que vous faites qu'est-ce qu'on devrait arrêter jeter quels sont les outils qu'on devrait jeter quels sont les projets qu'on devrait arrêter qu'est-ce qu'on devrait arrêter de faire enfin on vient réfléchir à ce qu'on devrait simplifier et libérer ça évite justement de rentrer dans des organisations qui se complexifient de plus en plus cette étape-là est essentielle dans la définition de plan d'action qui soit performant pourquoi ? parce qu'ensuite bien entendu troisième étape je vais demander au groupe ok sur cette base-là qu'est-ce qu'il faudrait maintenant commencer pour améliorer la situation ou autre l'idée c'est qu'à la fin et bien je dois avoir quelque chose d'équilibré notamment entre les colonnes jeter et commencer parce que si je sors d'atelier d'intelligence collective avec toujours des plans d'action des choses à mettre en oeuvre sans jamais rien jeter ou simplifier c'est penser que dans nos organisations les gens ont encore du temps de libre sauf que non on voit qu'on a beaucoup de contraintes que ce soit dans le secteur public ou privé et bien la question c'est véritablement alors d'avoir toujours des plans d'action équilibrés entre ce qu'on jette et simplifie pour potentiellement libérer de l'espace et de la place pour commencer donc une technique pour réfléchir ensemble à un système de plan d'action souvent on va générer pas mal d'idées ce qui est bien à la fin d'un Keep Drop Star c'est de dire au groupe ok vous avez généré beaucoup de post-it lesquels on vient retenir lesquels vous avez envie de choisir pour véritablement mise en oeuvre qu'on va conserver parce que souvent il ne faut pas non plus se laisser submerger par le nombre de post-it voilà pour la troisième technique d'accord donc là on est vraiment dans le plan d'action le premier Keep Drop Star le Speed Bot on était dans la rétrospective la carte empathique on était dans le design thinking et là on est véritablement dans l'action et dernière technique la décision le consensus systémique dernier élément l'idée c'est de se dire souvent comment on décide en groupe c'est pas ça dans une organisation alors soit il y a des décisions qui sont hiérarchiques très bien il faut les assumer de manière transparente l'intelligence collective ça ne veut pas dire la démocratie participative ou l'entreprise libérée l'intelligence collective c'est un espace où l'on peut créer de manière transparente où chacun doit savoir à quoi va servir sa production mais on accepte tout à fait le fait qu'il y ait des décisions qui peuvent être prises etc donc ça c'est pas incompatible il faut juste bien les structurer encore une fois en respectant la structure et la transparence des conditions de l'intelligence collective mais pour décider parfois en groupe on a envie d'amener un groupe à décider l'erreur souvent c'est de passer par le vote majoritaire même à deux tours ou à main levée ça aboutit souvent en intelligence collective au pire choix collectif ce qu'il faut favoriser c'est ce qu'on appelle nous le consensus systémique c'est surtout notamment des allemands qui ont travaillé sur ce sujet là en gros c'est un vote sur lequel par rapport à des propositions vous voyez vous avez un exemple là on a la proposition A la proposition B la proposition C et on a Zoé, Anne Mathieu et Bob qui doivent venir choisir parmi les propositions ce qu'on a fait c'est qu'on leur a donné un nombre de votes d'accord à attribuer là en l'occurrence je crois que c'est peut-être 14 ans il y a en tout cas un nombre limite de votes donc on leur donne par exemple on pourrait leur donner 7 votes 7 barres 7 points à venir attribuer sur les options qu'ils aiment le moins pourquoi ? toujours encore une affaire d'homo sapiens en tant qu'individu je ne sais plus ce que je ne veux pas que ce que je veux donc pour que l'intelligence collective fonctionne on va fonctionner plutôt de cette manière là on va dire ok venez voter on a 3 propositions peut-être de réorganisation de projet à mettre en oeuvre d'outils à mettre en oeuvre chacun d'entre vous vient attribuer ses votes ses voix comme il le souhaite il peut ou répartir tous ses points pour dire je déteste l'option et je mets tous mes points dessus ou j'aime pas trop ces 2 options là donc je viens leur attribuer un peu ou je suis un peu mitigé donc je répartis je vote pour ce que j'aime le moins et à la fin quand je vais faire le total on va retenir l'idée qu'il y a le moins de votes c'est un peu contre-intuitif mais c'est ce qui est le plus performant en termes de choix collectif pourquoi ? parce que là en l'occurrence on choisirait la proposition B pourquoi ? parce que la proposition B avec ses 11 points par rapport aux 2 autres options est l'option qui dans sa mise en oeuvre produira le minimum de frein et donc on aura plus de chances de produire de l'impact donc de nourrir la dynamique collective et donc l'intelligence collective donc le consensus systémique c'est un moyen de venir choisir en groupe de manière intelligente en respectant et bien aussi la diversité du groupe et surtout parfois et bien en étant plus clair sur on sait plus que ce qu'on veut pas que ce qu'on veut alors bien sûr il y a une autre moyenne de le faire c'est quand ça paraît trop difficile de faire ce moyen-là ou qu'on veut voter un peu rapidement on peut quand même revenir sur ok attribuer vos votes sur vos options préférées mais c'est une version plus faible que le vrai consensus système voilà un petit peu pour la présentation des outils que je voulais vous réaliser Elodie pour présenter la suite de notre échange comment tu veux qu'on procède est-ce que tu veux présenter un peu le déroulé ou tu veux que je le fasse écoute comme tu le souhaites l'idée pour l'instant vous l'aurez compris donc c'est de vous présenter ces quatre outils qui sont applicables comme vous l'avez compris à l'ensemble des employeurs sur la fonction publique ou privée volontairement Cyril n'a pas de cité d'exemple qui concerne vraiment le handicap et l'inclusion vous allez comprendre pourquoi tout de suite donc Cyril si tu veux reprendre la main pour expliquer quelles sont tes attentes sur l'appropriation de ces quatre outils qui va être mise en place maintenant en sous-groupe et vous allez voir que c'est le moment justement de transposer tout ce qui vient d'être dit à comment ça peut vous être utile dans votre quotidien d'employeur public ou privé et comment vous pouvez utiliser l'intelligence collective donc Cyril si tu veux reprendre la main pas de soucis pour moi et bien super est-ce que ça te va si je présente un pas de lettre du coup oui oui pas de soucis vas-y plus efficace et plus simple alors on va vous présenter parce que vous allez tous vous retrouver face à l'écran suivant alors est-ce que vous voyez mon écran vous voyez ici oui c'est bon on voit donc chacun de vos groupes on va vous donner partager un lien et vous allez vous retrouver face donc à ce que nous c'est un pas de lettre c'est un autre outil d'ailleurs d'intelligence collective par rapport à CrackSoup que je vous ai présenté tout à l'heure vous allez devoir en groupe passer par différentes étapes qui sont détaillées en premier donc en premier dans le sous-groupe vous faire un petit tour de table vous allez vous présenter d'accord votre prénom votre fonction si vous êtes public privé et la taille de votre structure on essaie d'aller assez vite pour être assez efficace puis vous allez définir dans votre groupe qui va être le facilitateur qui c'est qui est en charge de l'intelligence collective du groupe et une autre personne qui va être en charge donc le maître du temps Elodie nous rappellera juste à la fin le timing et ensuite vous allez devoir et bien remplir les 4 fiches qui sont présentes ici d'accord qui reviennent sur les 4 outils que je vous ai présentés avec la mission de venir nous dire ok cet outil là qu'on vient de nous présenter dans le cadre de notre travail dans quel cas on pourrait venir l'utiliser d'accord quel pourrait être l'objectif de l'atelier dans le cadre de vos missions et qui seraient les participants qu'on inviterait finalement à l'atelier l'objectif étant bien entendu d'accord de toujours donner des cas d'utilisation qui soient différents des précédents d'accord donc le but c'est vraiment d'imaginer 4 ou moins espaces d'utilisation de ces outils différents pour mettre en oeuvre ces outils et d'être donc là directement dans le pratique d'accord et essayer d'imaginer des mises en oeuvre pratiques et ensuite on se réunira de nouveau pour échanger autour de ces outils et vous vous présenterez il y a quelques groupes qui présenteront finalement ce qu'ils ont imaginé quand ils ont mis en oeuvre technique Elodie oui merci Cyril pour ces précisions donc comme vous l'avez compris vous allez être tous dans un sous-groupe avec un animateur donc vous aurez soit Cyril des Sousa Cardo Sauce soit ce qui ne sont pas les facilitateurs je précise nous on est juste là pour s'assurer que tout est bien organisé donc vous aurez tous un membre de notre équipe dans votre groupe donc l'idée encore une fois c'est que vous puissiez au mieux vous approprier de façon concrète ce qui était dit jusqu'à présent il y a un padlet qui vient de vous présenter donc Cyril des Sousa Cardo Sauce vous avez 45 minutes pour travailler sur ce padlet et donc ensuite on se retrouvera donc tous ensemble pour voir comment par aussi l'intelligence collective des autres groupes que le nôtre on peut prendre des idées et on peut s'approprier tous ces outils d'intelligence collective donc Cyril ou Nathalie quand vous êtes d'accord on va lancer la mise en sous-groupe avant qu'on le fasse peut-être s'il y a des questions n'hésitez pas à interagir dans le groupe et encore une fois s'il y a des questions de toute façon vous aurez l'un d'entre nous dans vos groupes pour y répondre donc vous allez bientôt recevoir une demande de mise en sous-groupe on va vous demander de rejoindre un groupe et puis vous serez donc automatiquement basé on se rejoint ici c'est à quelle heure exactement qu'on revient ici alors on revient ici exactement à 11h à 11h on aura une pause ensuite de 10 minutes pour tous ceux qui ont besoin effectivement de marquer une petite pause et on se retrouvera à 11h10 pour cette restitution de vos travaux en sous-groupe d'intelligence collective donc là on bascule en sous-groupe pour 45 minutes retour à 11h à 11h on lance la pause et on reprend à 11h10 une petite précision par rapport au sous-groupe donc là vous allez être envoyé en sous-groupe il y a 5 sous-groupes et les animateurs pour vous informer vous serez tous envoyés en même temps dans un groupe également et bien bonne réflexion à tous Nathalie je te laisse Elodie je te laisse gérer s'il y a des personnes qui ne basculent pas dans le sous-groupe je reste là pas de soucis donc pour appel à ceux qui nous écoutent vous êtes invités à rejoindre un sous-groupe donc on vous laisse basculer rejoindre votre sous-groupe au plus vite pour aller travailler sur ces outils il reste 11 personnes qui ne sont pas encore 10 qui ne sont pas dans leur groupe je vous laisse le rejoindre le plus vite possible s'il vous plaît alors Cyril des sous-sacabosso est-ce que tu m'entends ? oui je t'entends parfaitement super allez on va reprendre donc comme on vous l'a indiqué tout à l'heure on est dans la phase de restitution des sous-groupe donc dans le but d'être constructif et de pouvoir informer les autres participants des autres groupes de vos raisonnements et comment vous pensez pouvoir utiliser ces outils de l'intelligence collective alors Cyril est-ce que tu veux reprendre du coup par rapport à chaque outil on démarre avec le speedboat peut-être ? oui tout à fait je pense qu'on est fait alors le but c'est qu'on ne va pas partager toutes les expériences parce qu'on se donne combien de temps pour la restitution on se donne 20 minutes donc on s'était dit 5 minutes par outil alors peut-être passer 5 minutes sur le speedboat si un groupe veut partager ce qu'il faut dire c'est que tout le monde aura accès à tous les padelettes ce qui permettra à chacun d'aller revoir exactement toutes les réflexions des autres groupes il n'y a pas besoin d'être exhaustif dans la restitution mais voilà ça nous permet déjà de commencer à partager donc qui peut nous partager une idée d'utilisation du speedboat définie par son groupe n'hésitez pas à brancher les micros pour ceux qui veulent intervenir si les participants ou le facilitateur ne souhaitent pas intervenir ça peut être éventuellement l'animateur de ce groupe-là je ne sais pas je peux je peux je peux le partager parfait alors juste alors même sans le partager comme vous voulez très bien on l'a partagé comme ça très bien allez-y madame Kassani on vous écoute donc pour le speedboat non c'était pas ça que je voulais faire donc sur la thématique du bilan de la politique handicap voilà sur le bilan de la politique handicap l'objectif de l'atelier serait la mise en place des points positifs et négatifs de la politique et les actions qui ont été menées les participants cibles de l'atelier le référent handicap le RRH les élus si on est sur des collectivités le service de santé au travail le service emploi et quelques bénéficiaires de l'obligation d'emploi ok si je te laisse compléter ou questionner si tu le sens oui pardon du coup je ne voyais plus l'écran je peux le remettre oui tout à fait comme ça ça nous permet donc sur le bilan sur la thématique qui sera adaptée au speedboat et j'ai vu que en effet c'était alors ce n'est pas le seul groupe qui a imaginé cette mise en application là donc en effet le speedboat comme toutes les techniques de rétrospective sont particulièrement adaptées à des notions de bilan c'est sûr que c'est important enfin c'est encore plus pertinent si la rétrospective se fait sur des démarches qui se poursuivent d'accord pas juste pour arriver à un bilan mais pour l'idée de se dire oui qu'est-ce qu'on met en oeuvre pour continuer et améliorer la chose derrière donc là je pense qu'en effet sur une politique de handicap qui a vocation à perdurer dans le temps organiser véritablement un bilan sous cet angle là est intéressant alors sachez qu'il y a plein d'autres techniques de rétrospective il y en a une qui se fait notamment sur la fente d'un arbre il y a d'autres manières de voir le bilan il y a plein de techniques alors plus ou moins visuelles d'ailleurs parce que aussi pour toutes celles et ceux qui trouvent que peut-être que ces techniques sont trop visuelles par rapport des fois à des organisations où on a du mal encore avec peut-être cette culture là sachez qu'il y a des techniques aussi beaucoup plus simples comme le positif delta deux colonnes première on fait un bilan sur ce qui est positif et deux une deuxième colonne on essaye d'imaginer ce qu'il faudrait améliorer c'est beaucoup plus simple et moins visuel mais parfois aussi parfois un peu moins efficace mais en tout cas cette mise en application sur des démarches en cours en s'inscrivant toujours dans l'idée d'amélioration continue et là c'est un point important aucune organisation aucune démarche ne peut s'inscrire dans une amélioration continue si on ne ritualise pas des rétrospectives c'est pour ça d'ailleurs que nous on estime que toute équipe tout collectif devrait à minima réaliser une rétrospective une fois par an et ça c'est le minimum les équipes projet agiles par exemple réalisent des rétrospectives toutes les trois semaines là après alors bien sûr quand on est dans l'équipe projet on va être sur des fréquences plus fortes là quand on est sur des politiques plus globales il me semble qu'en tout cas le rythme annuel il me semble être le bon rythme donc ce groupe qui a partagé sur le bilan de la politique handicap pour le projet pour le speedboat on va passer peut-être au deuxième outil si tu veux bien Cyril on va voir si un groupe veut nous partager ce sur quoi il se voit projeté alors peut-être je ne sais pas si tu peux remettre du coup Cyril peut-être l'équipe d'Otstap si ça convient à tous est-ce qu'un groupe veut nous partager ce sur quoi il pourrait appliquer le kit Dropstart ou un animateur de ce groupe le groupe que je représente peut-être alors bon on n'a pas tellement été on a été un peu prise de cours donc on n'a pas tout bien rempli on n'a pas forcément rempli des champs thématiques comme c'était l'atelier participant d'atelier on est passé directement dans le vif du sujet c'est bien donc à garder eh bien on a dit que bon en fonction des différentes pratiques qui étaient mises en place au sein du groupe on a mis accompagnement et mise en lumière des candidats en situation de handicap auprès des managers ça c'est pour la partie recrutement sensibilisation donc des équipes d'accueil de l'employé en situation de handicap donc ça c'est quelque chose qui est pratiqué et qui est très positif à jeter on trouve qu'il y a souvent seule la logique comptable en fait du renseignement des personnes en situation de handicap est à l'oeuvre dans les entreprises sans vraiment se soucier d'accompagnement humain de la personne donc l'idée c'est vraiment de jeter cette logique là et de la remplacer par quelque chose de beaucoup plus humain et centré sur la personne il y a aussi un processus lié à la mise en place d'aménagement de postes de travail qui est souvent peu efficace et dont le résultat en fait ne correspond pas vraiment aux préconisations médicales données par le médecin et à commencer peut-être mettre en place une organisation plus simple plus efficace pour un accueil plus humain des personnes en situation de handicap au sein des entreprises ou des administrations et peut-être aussi c'est quelque chose qui a été soulevé qui est très intéressant c'est équiper les bureaux des environnements de travail à minima de tout ce qui peut être représenté une qualité de vie au travail c'est-à-dire des bureaux insonorisés des bureaux réglables pour que les personnes puissent alterner leur position assise et debout et ensuite effectivement quand il y a une personne en situation de handicap qui a besoin d'un ajustement peut-être plus fin les ajuster les compléter en fonction de leurs besoins c'est intéressant parce que depuis l'avant vous avez fait un peu de différence des e-groupes vous avez mis en oeuvre finalement un outil donc c'est intéressant parce qu'en effet sur les zones on imagine dans quel cadre on pourrait utiliser mais là du coup c'est très intéressant parce que du coup on voit concrètement comment on peut mettre en oeuvre une application là en l'occurrence vous avez fait une sorte de bilan de définition de plan d'action autour de la politique du coup handicap je trouve ça très intéressant donc voilà c'est un peu différent de ce qu'on avait programmé mais ça vient un peu compter le regard donc c'est bien parce que ça permet de voir un peu concrètement c'est super merci en tout cas pour ce partage est-ce qu'il y a du coup un autre sous-groupe qui là pour le coup n'a pas mis en oeuvre mais a essayé d'imaginer une situation de mise en oeuvre de cet outil peut-être que nous on souhaitait surtout présenter ce qu'on a fait pour la carte en pratique mais je peux vous montrer ce qui a été proposé pour le kit Rockstar c'était effectivement au moment de créer de réfléchir à une nouvelle convention avec le PIB ou un accord handicap ou une convention avec la GTI proposer de réfléchir à toutes les nouvelles idées qu'on pourrait mettre en oeuvre et aussi analyser les anciennes qu'on garderait ou qu'on rejetterait donc c'est un moyen de faire un bilan aussi de ce qui a été fait au moment où on veut contractualiser d'une manière ou d'une autre le prolongement de la politique c'est très bien super je trouve ça super en tout cas c'est une dimension de se dire voilà en tout cas à prendre ce temps de la réflexion collective pour en effet améliorer les choses parce que notamment ces conventions peuvent avoir tendance des fois aussi à être toujours dans l'augmentation et finalement c'est valable pour les partenariats et autres et finalement utiliser Keep Rockstar avec encore une fois cette colonne sur le jeté qui est très importante pareil ça peut être appliqué sur la politique de recrutement des personnes qui sont de handicap pour développer l'emploi sur toutes les actions qui ont fonctionné celles qu'il faudrait démarrer qu'on n'a pas encore testé donc il y a beaucoup d'applications finalement de ce Keep Rockstar dans vos quotidiens d'employeur mais on voyait que la colonne à jeter elle n'est pas simple pour tout le monde dans le groupe il y avait des gens qui étaient plus ou moins prêts à jeter je pense que c'est un peu comme dans la vie parfois pour certains on a envie de tout garder de rajouter mais l'étape jetée pouvait poser problème à certains on voit que c'est pas évident mais d'ailleurs c'était intéressant parce que la présentation de Marianne juste avant vous mettez un peu un exemple de mise en oeuvre mais en effet c'est quelque chose qui n'est pas naturel et on n'a pas l'habitude sauf que si on ne le fait pas on pousse nos organisations à rentrer dans des complexifications croissantes et c'est une vraie problématique organisationnelle aujourd'hui à plusieurs niveaux et l'intelligence collective doit pouvoir intervenir ok super alors d'ailleurs vous vouliez peut-être nous présenter ça vous vouliez présenter la carte empathique et voilà c'est ce que j'allais vous dire et ben voilà on va aller go je vais peut-être laisser la parole à quelqu'un du groupe oui Véronique donc nous on est parti de la thématique effectivement des déclarations RQTH en interne sachant qu'elles sont généralement sous-évaluées ou sachant également qu'il n'y a pas un nombre de renouvellements systématiques donc l'idée c'était de créer un persona c'est de comprendre quelles sont les éventuelles croyances limitantes et ce qui fait qu'il y a des peurs et quelles sont les peurs ou les croyances limitantes que l'on peut vaincre pour que on ait davantage de déclarations RQTH donc on est reparti sur la méthode effectivement qu'est-ce que la personne dans cette situation là peut voir et entendre qui fait qu'elle est peur d'être considérée comme le maillon faible et ensuite quels sont les besoins qu'elle peut avoir besoin d'être rassurée besoin d'avoir confiance et d'avoir la certitude effectivement qu'il ou elle se trouve dans une entreprise handi-accueillante et quelles sont les problématiques auxquelles elle se trouve confrontée on s'est rendu compte souvent qu'il y a des croyances limitantes du style effectivement si je fais une déclaration RQTH je risque de ne pas avoir un prêt vis-à-vis de mon banquier donc essayer de comprendre effectivement quelles sont ces idées-là et peut-être faire venir des témoignages de banquiers qui peuvent témoigner sur le fait que ce n'est pas parce qu'on a fait une déclaration RQTH par exemple qu'on va se trouver bloqué face à un prêt éventuel de banquier c'est vraiment travailler sur les croyances limitantes ça me semble en tout cas très intéressant clairement parce qu'en plus vous êtes sur une vraie problématique à la fin c'est dire tiens comment on fait pour que ces gens-là puissent que j'avais suivi un peu quelques discussions sur le sujet dans certains ateliers donc du coup et en effet comment faire pour que les personnes en tout cas soient plus ouvertes à l'idée des fois de se déclarer ou autre donc ça c'est une mise en oeuvre en tout cas très claire juste pour compléter là-dessus donc là on est sur une technique bien sûr en termes de design seeking c'est à dire qui cherche à nous mettre en empathie vis-à-vis d'un individu qui reste quand même avec un pouvoir pédagogique très fort là parce qu'on peut l'utiliser facilement et elle peut être mise en oeuvre au début ou fin de démarche pour synthétiser des fois l'exploration qu'on a eu d'une population cible mais c'est pas la plus puissante parce qu'on est quand même un peu en chambre close quand on remplit cette carte-là l'intérêt quand même du design seeking c'est d'aller au contact des gens des personnes donc ça c'est un aspect important dans l'univers du handicap il y a plein de techniques qui seraient utiles mais je pense notamment à une technique qui s'appelle moi et mon nombre c'est à dire que sur un parcours soit l'utilisation d'un logiciel ou sur un parcours de déplacement ou une journée quotidienne dans un espace de travail et bien pouvoir mettre une personne qui suit une autre dans son quotidien pour observer objectivement comment la personne vit son parcours de vie et ça ça peut être complété ensuite avec une interrogation il y a un entretien sur ce que la personne ressent subjectivement dans chaque situation ça ça permet de croiser lorsque je viens m'intéresser à une expérience et bien des données objectives et subjectives et il y a une autre technique qu'on appelle le brainstorming le brainstorming c'est essayer de faire vivre physiquement des situations d'accord à des individus pour et bien les amener ensuite à imaginer voilà de nouveaux produits ou de nouveaux services la machine à café Nespresso elle a été inventée comme ça puisqu'on a demandé aux gens physiquement ce qu'ils voulaient faire il y avait des ingénieurs qui observaient comment les gens s'exprimaient physiquement sur leur expérience le matin et des personnes en bougeant dans une pièce ont dit qu'est-ce que vous voudrez vivre comme expérience du café le matin et les personnes se disent moi si j'arrive dans mon entretien et je puis sur un bouton et j'ai un café je suis content et du coup cette notion là d'un geste juste simple avec un bouton j'ai un café ça a amené les ingénieurs à designer c'est un point important parce que dans les situations de handicap on pourrait tout à fait imaginer des solutions ou des ateliers ou des réflexions où on place des personnes en situation de handicap qu'elles puissent elles-mêmes vivre des choses et je le dis parce que par exemple il y a des designs d'espaces physiques qu'on pourrait tout à fait imaginer de cette manière là et notamment j'ai l'exemple d'un groupe qui devait revoir l'accueil d'une maison de retraite et a été utilisé pour eux des combinaisons qui font un peu vieillir le corps un peu en accéléré c'est-à-dire qu'on met la combinaison qui limite un peu les mouvements il y a les articulations qui sont un peu plus faibles il y a des lunettes et un casque audio qui viennent un peu réduire donc ça permet de vivre vraiment ce que c'est la situation des fois un peu de vieillesse et les personnes dans le design se sont aperçues que des panneaux d'affichage qui étaient accrochés au mur n'étaient pas visibles pour les personnes dans ces situations-là parce qu'elles n'avaient pas la capacité c'est la mobilité au niveau du cou de monter et ça ce n'est pas quelque chose que je peux voir sur un plan c'est quelque chose que je peux voir parce que je le vis physiquement donc il me semble que le brainstorming en tout cas le body storming le body storming réfléchir avec le corps est une dimension qui serait intéressante dans vos idées je voulais juste préciser que dans notre groupe on avait comme je crois dans tous les groupes une utilité consciente publique et employeur privé et qu'en fait en dehors du vocabulaire qui peut être différent parfois les problématiques étaient les mêmes et c'est intéressant aussi de se rendre compte qu'à la fois l'utilisation de l'outil et la problématique de reconnaissance interne ou de définition d'un bilan etc ça va s'appeler convention ou convention agétive mais pour finir la problématique et la réflexion sur ces outils-là est la même ok très bien parfait on passe au dernier outil le consensus systémique est-ce qu'un autre groupe ou quelqu'un veut intervenir sur une modalité d'application de ce consensus oui Nathalie je vais partager mon écran donc nous étions dans le groupe 5 alors je suis sur la carte empathique parce qu'en fait on a souhaité aller sur l'accueil pour le coup l'accueil du public et faire venir des personnes on a repassé très vite sur la logique du consensus systémique parce que l'idée c'était d'avoir une réflexion se mettre à la place des personnes sur l'accueil du public au départ et ensuite nous avons plutôt que de poser un autre thème pour le consensus systémique nous sommes partis des besoins de l'outil carte empathique pour pardon je clique pour au bon endroit nous sommes partis vraiment des besoins de la carte empathique pour identifier prioriser ses besoins en utilisant le consensus systémique donc on s'est dit que ça pouvait faire partie de la même réunion mais qu'à la fin ça permette d'avancer dans des priorisations du coup tu étais sur quel thème dans la bonne dimension pardon vous étiez sur quel thème dans la carte empathique du coup le thème de la carte empathique c'était l'accueil d'un public soit en situation de déficience visuelle après ça pouvait être autre chose mais avec eux du public d'accord alors du coup si je peux me rebondir sur ce que partage Cyril ce qui est important c'est que là c'est vrai qu'on a abordé la question des outils un à un les uns à côté des autres et c'est vrai que des ateliers vont quand même plutôt articuler des fois souvent plusieurs techniques parce qu'on va amener les personnes à s'interroger et en effet là typiquement on pourrait tout à fait imaginer de dire bah tiens d'abord on fait un un speedbot pour faire une sorte de bilan sur la politique en effet handicap en interne puis après très vite on se dit ok donc on identifie là-dedans dans notre speedbot qu'on comprend peut-être moins bien certains individus on lance une carte empathique au regard de notre compréhension globale de notre bilan notre carte empathique alors on peut lancer la définition d'un plan d'action avec le garder jeté commencé et ensuite on va venir prioriser les actions au sein de la colonne commencée grâce à un consensus systémique donc on voit que les outils peuvent s'utiliser individuellement mais aussi de manière articulée et là c'est ce que a présenté du coup Cyril c'est un peu de connu dans notre groupe et ce qui est intéressant à rappelons-le c'est qu'au lieu d'utiliser l'intelligence classique du paperboard ou de tiens on se met autour d'une table et on essaye de définir un plan d'action avec nos partenariats etc. c'est vraiment de solliciter d'autres types d'intelligence de fonctionner différemment par le visuel par le dessin par la métaphore et tu l'as dit tout à l'heure Cyril de permettre de stimuler d'autres zones cérébrales aussi et que les personnes puissent créer différemment et en général pour l'avoir pratiqué c'est beaucoup plus créatif que quand on se met devant une feuille alors nous il y a eu un petit moment très sympathique c'est que deux minutes avant la fin quand j'ai dit quel outil vous voudriez présenter quand on revient en pleinière quelqu'un du groupe a proposé pour décider on va utiliser le consensus systémique donc déjà la démarche est lancée oui vous l'avez testé du coup super très bien est-ce que je pourrais poser une petite question bien sûr allez-y donc le consensus systémique donc la logique c'est pour que cet outil soit le plus puissant c'est de choisir donc la proposition qui a reçu le moins de votes parce que c'est celle qui aurait le moins de freins alors moi je me dis que peut-être ta proposition qui a reçu le moins de votes c'est justement celle qui n'a pas été choisie parce que enfin qui n'a pas été qui n'a pas reçu l'ensemble des votes parce que c'est justement c'est celle qui peut-être en termes de faisabilité avait le plus de freins alors j'ai peut-être pas bien compris en fait justement pas bien compris parce que le consensus systémique c'est qu'on ne vote pas pour une idée on vote contre les idées pour les éliminer voilà vous attribuez vos points aux idées que vous voulez supprimer c'est ça qui est un peu contre-intuitif là j'en ai conscience sur le consensus systémique mais en effet et c'est pour ça c'est qu'ensuite donc l'idée qui a reçu le moins de points c'est celle en gros le groupe contre laquelle le groupe est le moins contre d'accord et donc c'est ça qu'il y aura le plus de chances dans sa mise en oeuvre parce que souvent les tests montrent que quand dans un groupe et c'est valable d'ailleurs aussi en démocratie mais c'est un autre sujet quand je fais un vote à main levée ou majoritaire à deux tours et qu'on compare à ce qui serait passé avec le consensus systémique on s'aperçoit que très souvent le vote majoritaire conduit au pire choix collectif donc c'est un peu le truc un peu antinomique un peu surprenant là-dedans mais j'ai conscience que c'est pas forcément intuitif comme fonctionnement mais voilà il faut voter contre les idées et c'est ça qu'on prend après c'est ça qu'il y a le moins d'accord merci bien pour conclure peut-être Cyril avant qu'on donne la parole à un autre à notre grand témoin qui vient de nous rejoindre est-ce que tu veux conclure Cyril ? moi j'ai dit pas mal de choses Jean-Christophe est-ce que tu voudrais ajouter un élément pour clôturer un petit peu ce temps-là c'est parfait moi je remercie tout le groupe je les ai trouvés extrêmement productifs dans une bonne dynamique ce qui n'est pas une chose évidente à distance avec le nombre c'est même quelque chose plutôt assez complexe et j'ai trouvé quand même en tout cas une volonté de participer de collaborer et de trouver des solutions ce qui m'a plu en tout cas des propositions extrêmement concrètes et pragmatiques qui ont centré leurs propositions sur l'utilisateur du besoin et ça c'était vraiment aussi agréable et appréciable donc moi simplement je vous remercie à tous et en tout cas on reste à votre disposition pour poursuivre les échanges qu'on vous le souhaiterait merci beaucoup merci à vous très bien bon Cyril si tu peux du coup repartager ton écran j'ai le plaisir d'accueillir Pablo Neumann Pablo est-ce que vous nous entendez est-ce que vous pouvez faire un petit test pour voir si on vous entend bien aussi oui je vous entends très bien merci bonjour à tous super bienvenue Pablo donc il va y avoir largement le temps de se présenter de vous parler de certaines choses passionnantes et très inspirantes donc on va laisser la parole donc à Pablo Neumann qui va donc je vais vous présenter peut-être Pablo dans votre premier temps oui merci bonjour à tous et je vois que je connais certains d'entre vous je reconnais quelques têtes et quelques noms je m'appelle Pablo Neumann je suis président du stade Toulouse Andisport qui est un club andisport et bien d'autres choses je vais revenir un petit peu dessus plus tard c'est un club que j'ai participé à créer à fonder en 2003 moi je suis handicapé en fait à la suite d'un accident que j'ai eu en 2001 j'ai eu un accident de ski je fais du ski en compétition à l'époque j'ai eu un accident de ski et donc à la suite de cet accident je suis devenu tétraplégique donc avec une atteinte qui touche donc suite à une liaison de moelle épinière j'ai une atteinte qui touche à la fois mes membres inférieurs je suis en fauteuil roulant et aussi mes membres supérieurs donc il y a une partie des muscles du haut de mon corps que je ne peux plus utiliser qui ne fonctionne plus et donc à la suite de mon accident j'ai créé ce club donc du Stade Toulouse Andisport dans lequel je travaille aujourd'hui aussi à temps plein et je suis aussi c'est un élément essentiel je suis joueur dans une des équipes donc l'équipe de quadrugby qui est une des disciplines qu'on développe au sein du Stade Toulouse Andisport et qui est une discipline un sport collectif qui est adapté en fait à des personnes qui ont ce type de handicap donc qui accueillent des personnes tétraplégiques et assimilées donc avec un handicap qui touche les quatre membres voilà et donc je joue dans une des équipes du club et j'ai joué pendant de nombreuses années aussi en équipe de France et j'ai participé à deux Jeux paralympiques donc les Jeux de Londres et les Jeux de Rio en 2016 Très bien alors vous l'avez compris on est sur un séminaire aujourd'hui qui parle justement de la force du collectif et de l'intelligence collectif et du collectif en général on a échangé déjà tous les deux préalablement pour préparer cette intervention et vous me disiez dans un premier temps si vous pouvez peut-être témoigner sur la force du collectif au moment où le handicap arrive déjà et comment le collectif aide à revoir le champ des possibles si vous voulez nous en parler un petit peu oui alors ça m'a beaucoup intéressé que vous me demandiez d'intervenir sur des aspects comme ça liés au collectif à la puissance du collectif parce que c'est vrai que dans ma vie passée et actuelle c'est un élément qui est vraiment central alors pour parler de ma vie passée de mon parcours je parlais de mon accident tout à l'heure suite à l'accident que j'ai eu j'ai intégré un parcours de soins qui est dans un centre de rééducation donc proche de Toulouse dans lequel je suis resté un an et demi ce qui est surtout à l'époque c'était vraiment un peu comme ça que ça se passait quand on avait ce type de handicap et d'atteinte et de handicap lourd donc c'est des centres dans lesquels on est soigné bien sûr et puis aussi dans lesquels on passe par des phases d'apprentissage des bases de l'autonomie en fait l'idée c'est d'apprendre à vivre avec son corps qui ne fonctionne plus aussi bien qu'avant permettre quand même d'avoir une vie autonome donc se déplacer en fauteuil s'habiller tout seul se laver monter dans une voiture etc ces phases d'hospitalisation de l'ensemble de rééducation servent un peu à ça et au moins en fait moi je suis sorti du centre de rééducation et bien ça a été un moment très important parce que ce que je dis souvent c'est que quand on devient handicapé surtout quand c'est quelque chose qui se passe du jour au lendemain comme ça on a immédiatement on est immédiatement confronté en fait de façon assez brutale assez limite à tout ce qu'on a perdu tout ce qu'on ne peut plus faire à toutes ces incapacités en fait et tout ce qui est hors d'atteinte et dans ce moment-là le fait de rencontrer déjà de pratiquer un sport et puis de rencontrer des personnes qui avaient le même type de handicap que celui que j'avais moi ça m'a permis de rencontrer des personnes qui vivaient avec un handicap et qui étaient très actives et donc qui faisaient plein de choses de leur vie qui avaient une vie qui était riche épanouie équilibrée et ça m'a vraiment permis de me rendre compte que c'était possible en fait puisque moi je n'avais pas du tout la conscience de ça et je me suis retrouvé face à des personnes qui m'ont prouvé qu'il y avait encore des belles choses à vivre et que c'était encore possible d'accomplir des choses de réaliser ses rêves etc. et c'est des personnes qui en plus m'ont fait prendre conscience de ça donc ça a été un vrai déclic et puis elles m'ont aussi accompagné en fait et conseillé et soutenu dans cette phase de transition en fait que j'ai vécu à ce moment-là ça a été vraiment à ce moment-là le collectif a été ultra important il l'est encore et c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui ça c'est un des piliers une des raisons d'être en fait du projet du Statueuse Handisport alors le Statueuse Handisport c'est donc un club sportif bien sûr on a plusieurs équipes dans deux disciplines différentes de rugby en fauteuil mais c'est aussi un club de sport solidaire où on mène des projets en fait en faveur de l'insertion des personnes handicapées on intervient beaucoup auprès du grand public on mène des actions de sensibilisation à la fois auprès des scolaires et puis beaucoup auprès d'entreprises et on intervient aussi beaucoup auprès de personnes qui sont handicapées qui ont eu des parcours comme le mien ou d'autres mais notamment de personnes qui ont eu des parcours comme le mien comme je le disais on a mis ça en fait au centre du projet du Statueuse Handisport l'idée c'est qu'on puisse amener ça amener cette rencontre avec des personnes et permettre aux gens de profiter de cette puissance du collectif pour justement mieux se rétablir et se réinsérer et se réadapter en fait à une vie de personnes handicapées et vous m'expliquez Pablo que dans ce sport justement vous pratiquez donc il se pratique à 4 même si l'équipe est composée en général de 12 personnes mais ce qui est très important dans ce sport c'est que l'intérêt c'est vraiment de l'inclusion c'est-à-dire d'utiliser à 200% les capacités de chacun et dans votre stratégie d'intelligence collective c'est vraiment d'aller vous utilisez beaucoup l'intelligence collective dans ce sport au quotidien dans votre stratégie vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui alors ça c'est vraiment un truc qui est assez génial alors je ne sais pas si on peut passer parler vraiment d'intelligence collective je sais que ça ça désigne vraiment des choses assez précises et particulières mais en tout cas voilà on mobilise collectivement notre intelligence dans ce sport-là qui est à la fois un sport alors je sais que pas mal d'entre vous le connaissent déjà c'est un sport qui est assez bourrin assez physique mais c'est aussi un sport très stratégique et moi c'est un truc que j'ai découvert alors moi je ne connaissais pas beaucoup les sports collectifs j'en pratiquais comme ça un peu en loisir mais moi je venais d'un sport individuel et c'est un truc que vraiment j'ai adoré dans ce sport-là alors pour revenir un petit peu sur la description du sport donc c'est une version adaptée du rugby en fauteuil roulant qui est la version paralympique en fait du rugby en fauteuil roulant pour certains qui ont pu éventuellement suivre les Jeux paralympiques notamment de Tokyo l'été dernier voilà il y avait aussi du rugby fauteuil ça devient des sports majeurs aujourd'hui dans le mouvement d'e-sport et paralympique c'est un sport qui se pratique à 4 contre 4 sur un terrain de dimension de terrain de basket donc c'est à l'intérieur bien sûr avec des fauteuils qui sont complètement très très différents des fauteuils roulants du quotidien c'est des fauteuils un peu façon Mad Max avec des renforts un peu de partout donc comme vous le disiez on est une équipe de 12 en fait donc on est à 4 sur le terrain mais on est une équipe de 12 il y a des rotations en permanence c'est un peu comme au foot américain ou au hockey on fait des changements tout au long du match et donc le but c'est de franchir une ligne d'embut en fait en position du ballon donc là vraiment c'est les fondamentaux du rugby qui sont voilà qu'on franchit une ligne d'embut et que c'est un sport de contact aussi c'est ce qu'il rapproche du rugby mais comme c'est un sport qui concerne des personnes qui ont un handicap qui touchent les 4 membres il y a énormément d'adaptations en fait qui font qu'on s'éloigne à beaucoup de moments du rugby d'ailleurs il y a plein d'adaptations qui le ballon joue avec un ballon de volet la règle de l'en avant n'existe pas on a droit au contact sans ballon etc et ces adaptations en fait elles viennent du fait que c'est un sport qui est construit autour de la prise en compte du handicap des personnes qui le pratiquent c'est pas comme le basket en fauteuil par exemple où là c'est des personnes handicapées dans des fauteurs roulants qui s'adaptent ou à des règles qui sont faites pour des personnes debout à la base donc avec un panier à 3 mètres de haut etc dans ce sport là c'est quand même différent tout est construit absolument autour de la prise en compte du handicap des joueurs donc on s'éloigne pas mal de rugby bon il reste le contact et le fait qu'on franchine dans le but et pour pratiquer ce sport en fait il y a des critères d'éligibilité donc il faut qu'on soit handicapé bien sûr en fauteuil roulant et qu'on qu'on soit obligé de pratiquer en fauteuil roulant et qu'on ait un handicap qui touche les 4 membres donc toutes les personnes qui le pratiquent ont un handicap qui touche les 4 membres mais dans cette catégorie de handicap moteur il y a quand même une très très grande variabilité en fait dans les types et les degrés de handicap qui fait qu'on a un système de classification qui a été mis en place et donc chaque personne en fait est évaluée par des kinés des médecins etc. et on attribue en fait à chaque joueur un nombre de points qui est représentatif du niveau de handicap de la personne ça va de 0,5 points pour les personnes qui ont le handicap les plus lourds à 3,5 points pour les personnes qui ont le handicap le moins important qui ont le plus de mobilité donc il y a 7 classes de handicap donc 0,5 1, 1,5 etc. jusqu'à 3,5 ça n'a rien à voir avec le score je le précise la règle c'est qu'on ne peut pas dans une équipe donc les 4 joueurs qui sont alignés sur le terrain on ne peut pas cumuler plus de 8 points de handicap ce qui fait que les joueurs ont tous des niveaux de handicap différents et donc une classification différente mais au final dans un match où une équipe A affronte une équipe B le niveau de handicap cumulé de l'équipe A est le même que le niveau de handicap cumulé que l'équipe B voilà comment ça fonctionne ce qui est intéressant par rapport à je reviens sur ce que vous me demandiez pardon je fais quelques digressions parce que ça me paraît c'est pas grave expliquer un petit peu le sport dont on parle donc il y a des niveaux de mobilité qui sont très très différents en fait entre tous les joueurs donc moi j'ai une classification de 1 point donc j'ai le deuxième niveau de handicap le plus lourd on va dire de l'équipe mais malgré tout en fait tous les joueurs dans l'équipe on joue A4 sur le terrain donc tous les joueurs ont un rôle vraiment central et on est obligé d'utiliser les potentialités de tout le monde il y a deux types de rôles différents pardon on a les joueurs qui ont le handicap le plus important sur le terrain donc ils vont être en général deux ils ont des rôles de bloqueurs de stoppers et les joueurs qui ont moins de handicap sont des joueurs offensifs et donc j'en viens à cet aspect d'intelligence collective c'est que en quadrugby ce qui fait une bonne équipe de quadrugby c'est la capacité de l'équipe en fait à utiliser à 200% le talent les capacités de tout le monde et surtout des joueurs qui ont le plus de handicap donc le niveau de handicap le plus important donc je vais vous expliquer comment ça se passe en fait l'idée c'est que dans les phases offensives ou défensives on va essayer de créer des situations mais quand je dis on c'est l'ensemble de l'équipe et c'est des choses qui ont été très très préparées en amont etc. avec tout un travail collectif justement avec le coach de l'équipe les autres joueurs etc. donc on essaie de réfléchir à comment est-ce qu'on va réussir à créer des situations lors desquelles les joueurs qui ont le handicap le plus important vont réussir à stopper les joueurs offensifs en fait donc à stopper les joueurs qui ont le handicap le moins lourd puisque bien sûr les joueurs qui ont le handicap le moins lourd sont les joueurs les plus mobiles ceux qui vont le plus vite qui ont le plus de vitesse de démarrage de freinage de changement de direction etc. et donc le quadruple ça consiste pour faire une bonne équipe il faut réussir à créer des situations d'avantages donc des moments dans les matchs donc dans les situations d'attaque et de défense des moments dans lesquels l'équipe va profiter d'un avantage qui va lui permettre de marquer plus facilement ou de provoquer un changement de possession quand on est en défense donc récupérer le ballon et pour ça en fait on élabore des stratégies donc des systèmes d'attaque et de défense qui sont construites en partant du handicap des joueurs qui sont les plus faibles on réfléchit on travaille nous beaucoup ben là vous voyez je vais quitter la réunion et de suite je vais filer à l'entraînement juste après et on passe un temps très important à construire des stratégies dans lesquelles on va pouvoir faire en sorte que nos joueurs qui ont le handicap le plus important le plus lourd vont réussir à stopper à blocher à empêcher les joueurs les plus rapides de jouer pendant quelques secondes ou d'être présent dans le jeu d'intervenir dans le jeu pour se créer cette situation d'avantage et permettre d'aller marquer ou de récupérer un ballon et donc un rôle central est très important et on part justement de ça pour constituer l'équipe tout autour et c'est ça qui est intéressant dans le témoignage c'est vraiment cette logique de partir du handicap le plus lourd et de donner sa place à chacun pour que toute la stratégie soit composée et que chacun ait un rôle à jouer vous expliquez aussi que l'entraîneur n'est pas nécessairement en situation de handicap mais qu'il a une bonne connaissance des handicaps alors si je fais le lien avec le monde du travail public et privé qui nous occupe aujourd'hui l'idée n'est pas que les encadrants les managers aient une connaissance de tous les handicaps mais pour ça ils ont des appuis en interne avec la médecine du travail médecin de prévention etc mais c'est vraiment cette volonté de l'entraîneur et si on fait le parallèle avec l'encadrant c'est vraiment d'associer tout le monde dans le collectif et de laisser ça passer à chacun et encore plus à celui qui a des difficultés pour que chacun trouve sa place et que chacun soit utile dans le jeu donc c'est une grande complémentarité oui oui pardon et ce que j'allais dire pour compléter ce que vous disiez c'est vrai que les coachs sont forcément des gens qui ont une connaissance assez pointue du handicap et ce qui est important c'est que et c'est nous alors comme je vous le disais on travaille beaucoup avec des entreprises sur des actions de sensibilisation etc ce sport là c'est pour moi un super outil en fait pour faire comprendre aux gens et notamment dans le monde de l'entreprise que des personnes handicapées qui peuvent avoir un handicap lourd peuvent être très performantes dans ce qu'elles font à partir du moment où les conditions du jeu le matériel les conditions de la pratique les règles etc sont adaptées en fait à leur handicap et dans le quad rugby tout est fait comme ça comme vous le disiez à la fois la création du sport la conception du sport et sa logique et aussi les stratégies de jeu qu'on utilise et qu'on met en place tout est construit en réfléchissant comment est-ce qu'on peut mettre les personnes dans des situations même avec un handicap lourd les mettre dans des situations dans lesquelles même avec un handicap lourd elles vont pouvoir être excellentes dans ce qu'elles font et apporter énormément au collectif et c'est ça qui est fabuleux dans ce sport et je pense que c'est exactement comme ça que ça peut se passer dans le monde du travail et on le voit moi je suis aussi beaucoup en contact avec des entreprises qui réussissent ces défis là ou avec des personnes handicapées qui sont intégrées dans des entreprises mais ça marche quand c'est réfléchi comme ça à comment est-ce qu'on adapte en fait en fonction des handicaps c'est des situations qui arrivent à fonctionner oui entreprise organisation enfin tout petit peu d'employeurs qui nous écoutent vous m'avez dit quelque chose de très intéressant Pablo et on vous tourne peut-être là-dessus puisque nous on aimerait vous écouter pendant des heures l'heure tourne vous m'expliquez que vous pratiquez individuel avant et pour vous c'était vraiment ce que vous connaissiez que vous avez découvert la victoire en groupe la victoire en collectif et vous pouvez nous en parler un petit peu peut-être de ce que ça vous a procuré comme sensation oui alors ça c'est vrai que c'est un élément qui fait que j'ai du mal à imaginer retourner sur un sport individuel aujourd'hui c'est que il y a un truc qui est génial dans le sport c'est d'arriver à construire des victoires mettre en place des choses dans la façon dont on s'entraîne etc pour réussir à être performant et c'est vraiment génial d'arriver à être victorieux quand on a réussi à mettre en place un travail pour pousser tous les curseurs de son potentiel à arriver à un haut niveau mais quand en plus ces victoires elles sont partagées et qu'on a réussi à créer un système de jeu et quelque chose de très fort en fait dans une équipe la performance de l'équipe elle dépend aussi beaucoup de l'alchimie qu'il y a entre les joueurs en fait et quand on arrive à créer cette alchimie-là avec des joueurs des personnes qui a priori peuvent être des gens qui sont très différents de soi en fait et qui sont des personnes avec qui des fois on pourrait ne pas avoir beaucoup de choses en commun mais on arrive à créer quelque chose qui est très fort entre nous cette alchimie qui fait qu'on arrive à être meilleur que l'équipe d'en face parce qu'à la fois on a mis en place les stratégies qui vont bien mais aussi on arrive à être dans cette espèce d'osmose réussir à construire une victoire en construisant ça en même temps pour accéder à la victoire c'est quelque chose qui est vraiment magnifique et qui décuple je trouve les émotions qu'on peut avoir dans le sport et moi c'est quelque chose que je trouve vraiment génial et ça c'est très intéressant et si on fait le parallèle avec les employeurs publics et privés qui nous écoutent c'est vrai que bâtir une politique handicap en collectif en incluant tout le monde en tout cas le maximum d'acteurs la réussite de ce plan d'action de choses-là sera plus appréciée si elle est faite en groupe si elle est collectivement assurée si la politique qui a été mise en place si on prend un exemple la politique handicap mise en place c'est une réussite c'est une victoire aussi de groupe donc c'est pour ça qu'associer le collectif dans toutes les démarches d'intégration du handicap d'inclusion en entreprise ou au secteur public c'est vraiment très intéressant très bien un petit mot pour la fin Pablo peut-être je suis encore désolée le retourne donc il faut qu'on qu'on conclue est-ce que vous voulez faire passer un dernier message sur cette thématique du collectif écoutez si vous me laissez le micro ouvert pendant quelques secondes je vais en couper comme vous pouvez le voir je suis assez bavard et donc quand j'ai l'occasion de parler je n'essaie pas de faire passer des messages je vais dire quelque chose que je dis très souvent quand on rencontre des entreprises c'est qu'il faut toujours avoir à l'esprit que dans les entreprises ou les organisations les collectivités etc avoir à l'esprit pour moi c'est quelque chose qui est vraiment hyper important quand on embauche une personne handicapée c'est sûr qu'on embauche et c'est ce qui fait que les gens ne sont pas forcément à l'aise avec ça et que ça effraie un petit peu et qu'il y a une appréhension on embauche bien sûr une personne qui a des difficultés dans son quotidien mais il ne faut pas oublier qu'on embauche aussi une personne qui est devenue une experte une spécialiste et quel que soit son type ou son degré de handicap mais c'est des personnes qui sont expertes et spécialistes dans comment est-ce qu'on surmonte les difficultés du quotidien comment est-ce qu'on fait avec comment est-ce qu'on développe des solutions comment est-ce qu'on on arrive à relever les défis du quotidien en fait et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'elle a valeur dans une équipe de travail c'est quelque chose je pense que les entreprises ou autres qui arrivent à intégrer des personnes handicapées quand elles arrivent à faire en sorte de comprendre ce potentiel-là et de l'utiliser ça en général ça amène à des réussites en fait dans les équipes de travail et je pense qu'il faut réussir à tirer le potentiel de ça oui tout à fait effectivement vous faites bien de le dire parler du handicap pour la personne c'est son quotidien trouver des solutions c'est son quotidien surmonter les déclinures des salais donc ne pas hésiter aussi à insérer dans le collectif de travail les personnes qui sont en situation de handicap parce qu'elles peuvent être vecteurs de plein d'idées c'est des compétences c'est des compétences et plein de compétences merci beaucoup Pablo pour votre témoignage merci à vous merci pour votre accueil on va arriver à la phase de conclusion de ce séminaire je vais laisser la parole à Sandrine Saintoyan pour l'état qui va nous dire un petit mot merci donc au nom de la PFRH Occitanie et au terme de ce séminaire passionnant juste de souligner que l'intelligence collective est bien un levier d'intégration handicap ou non et de motivation pardon de motivation des équipes de performance l'intelligence collective c'est un levier interne aussi pour accompagner les agents en situation de handicap et je dirais changer le regard et le recrutement en utilisant ces outils que vous nous avez présentés aujourd'hui au service du handicap et de l'inclusion facilement utilisables dans une équipe dynamique je reprendrai le terme pragmatique qui a été utilisé à un moment donné dans cet échange on utilise très souvent Klaxoon au sein de la PFRH et finalement pour aider à réfléchir collectivement à s'interroger à comprendre ce que vivent les personnes en situation de handicap pour avoir à l'esprit une vision positive de l'inclusion dans une démarche globale de management d'animation d'atelier pour que chacun ait sa place voilà merci beaucoup madame Satoyan alors j'invite les participants à ne pas nous quitter trop vite parce qu'il y aura une petite phase d'évaluation à la fin donc si vous pouvez rester encore quelques minutes je vais laisser la parole à madame Dodini pour la GFIP s'il vous plaît pour un petit mot alors merci à tous de votre participation on l'a vu je vous parlais d'effets leviers d'effets multiplicateurs au début on a vu dans les ateliers que fonctionnait en intelligence collective et bien ça contribuait à ça moi ce que j'ai vu c'est des gens qui sont rentrés avec entrain dans l'exercice et donc on a vu que voilà ça s'est engagé d'entrer le passage à l'action et aussi l'adhésion et on sait que ça c'est un levier fort parce que pour rendre plus efficaces des politiques en matière d'emploi de handicap et bien il faut aussi arriver à faire adhérer l'ensemble du collectif au projet et les personnes en situation de handicap elles-mêmes en premier lieu mais l'ensemble du collectif de travail donc voilà pour moi je n'ai vu que des et entendu que des choses en enthousiasmant aujourd'hui merci à vous tous aux intervenants et aux participants merci beaucoup madame Dodini on va laisser la parole pour finir à Marc Fiberier de Duna pour le FIP et le FSP merci également je partage ces remerciements et votre enthousiasme notre enthousiasme sur ces différentes présentations à la fois donc celle de nos experts de monsieur de Sousa Cardoso et de monsieur Messima moi ce que je retiens vraiment c'est l'importance effectivement du collectif l'importance également de se mettre en mode enfin en mode on ne vous entend plus Marc oui on n'entend plus Marc j'ai peur qu'il y ait un petit problème de déconnexion alors je vous propose peut-être de faire l'évaluation de l'atelier puis on redonnera la parole à monsieur je vous invite à reprendre vos téléphones portables ou nouvelles pages de votre navigateur pour scanner à nouveau ce QR code ou alors simplement aller sur www.wooklap.com toujours le même code que tout à l'heure SEM comme séminaire 1702 donc je vous laisse aller sur cette page et évaluer ce séminaire nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé ça nous aide aussi à à nous améliorer et on donne d'autres des bons éléments donc je vous laisse voter en espérant que monsieur Guerrier-Délima puisse nous rejoindre vous pouvez revenir sur le scan oui pas de soucis merci le souci c'est que si je reviens sur le scan je ferme l'évaluation donc vous pouvez vous pouvez taper www.wooklap.com et sur le bandeau vous tapez SEM 1702 donc vous tapez sur votre téléphone portable www.wooklap.com www.wooklap.com là vous allez voir un bandeau dans lequel on vous demande de mettre un code et ce code c'est SEM majuscule ou minuscule ça n'a pas d'importance 1702 donc SEM 1702 vous pouvez vous connecter est-ce que c'est bon ? le code se situe tout en haut de l'écran comment ? c'est noté en haut de l'écran le code se situe tout en haut de votre écran d'accord très bien j'en profite pour lire un petit peu les messages qui sont dans la discussion où on a pas mal de remerciements de témoignages qui ont été inspirants des personnes qui n'ont pas pu du coup voter puisqu'elles sont parties Pablo qui est parti s'entraîner pour que le collectif soit performant il faut arriver à l'heure comme il le dit il a bien raison certains qui disent que les témoignages étaient pertinents et utiles personnes qui remercient Pablo beaucoup de remerciements à Pablo Neumann et témoignages inspirants témoignages complètement adaptables au monde du travail mais de David Santarella adapté le travail à l'homme et pas le contraire belle remarque merci monsieur Santarella donc beaucoup de commentaires positifs merci à vous alors est-ce que monsieur Garry-Duduma vous avez pu nous rejoindre est-ce que vous êtes à nouveau avec nous je crains que non je peux que malheureusement oui je ne le vois pas non monsieur oui bon monsieur Garry-Duduma qui avait à cœur voilà ce séminaire entre une fois hybride FIP-AGFIP soit quelque chose d'innovant qui puisse vous apporter des outils qui changent un petit peu donc voilà j'espère que l'intelligence collective vous aura permis quand vous aurez au travers de l'intervention de Cyril Canté Sousa-Cardoso et que je puisse mieux compris ce qu'est l'intelligence collective son côté aussi innovant dans la réflexion même si ça ne date pas d'aujourd'hui l'intelligence collective comme ça a été dit mais en tout cas n'hésitez pas à utiliser ces outils pour penser différemment pour favoriser l'inclusion favoriser l'implication du collectif dans les décisions madame Dodini de reprendre la parole allez-y je vous en prie oui peut-être juste vous indiquer qu'on allait dupliquer en ajustant un petit peu cet atelier au gré de l'université du RRH dont je vous ai parlé le 29 et le 30 mars donc n'hésitez pas à en parler si ça vous a plu si vous êtes reconnus si vous avez bien intérêt dans cet atelier ce qu'on a cru comprendre à travers vos retours n'hésitez pas à en parler autour de vous auprès d'autres employeurs publics et ou d'autres entreprises privées puisque s'ils n'ont pas pu être présents avec nous aujourd'hui ils auront l'occasion de participer à cet atelier qu'on va délivrer à distance donc il n'y a pas de frein l'université du RRH de la GFIP se fait à Lille ça peut être parfois un peu loin pour des employeurs occitans mais pour autant il n'y a pas de difficulté puisque cet atelier-ci on le délivrera à distance le 30 mars matin voilà à relayer autour de vous vous avez raison Valérie tout à fait merci beaucoup à tous et à toutes merci aux experts merci aux intervenants merci à toute l'équipe d'élimination au FIP et à la GFIP et à bientôt pour de nouveaux échanges merci beaucoup merci à tous au revoir merci à tous bonne journée à tous au revoir au revoir merci beaucoup au revoir merci merci à tous merci à tous